Alors que l'insécurité s'est répandue comme une traînée de poudre sur la quasi-totalité du territoire national, la question des moyens pour riposter et se protéger s'est imposée. Dans ce direct, nous avons eu le plaisir de recevoir un spécialiste de la protection balistique auquel nous avons pu soumettre vos interrogations recueillies sur la chaîne, mais aussi dans le chat en live. Gilets par balle, protection par lame, bouclier et casque balistique n'auront plus de secret pour vous après avoir vu cette vidéo. Bon visionnage. Aujourd'hui, je suis, entre autres activités, je suis directeur technique de spéciale option depuis sa création, puisque moi, c'est une entreprise qui a maintenant une douzaine d'années, qu'on a créée à trois au départ, qui est aujourd'hui initialement une entreprise de formation, puisque pour la petite histoire, on fait partie des rares personnes qui ont introduit le T3C, le TCCC, le secourisme tactique de combat en France, avant même que ça existe dans l'armée française ou que ce soit ailleurs. Mais ça, c'est lié aux activités professionnelles que j'avais à l'époque. Et puis ensuite, de par le parcours professionnel que j'avais, on a finalement échoué dans le gilet par balle, si j'ose dire, tout simplement parce que j'avais des connexions particulières à une époque sur tout ce qui était produit balistique. Et au départ, on a surtout voulu créer dans l'esprit le fournisseur que je ne trouvais pas, en fait. C'est-à-dire que le problème souvent qu'il y a, alors ce n'est pas pour dire qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, ce n'est pas du tout ça l'idée, mais la problématique, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui est tactique, comme l'armement, comme le reste, c'est une industrie. Donc, il faut vendre, forcément. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, la qualité des produits qui sont proposés est éminemment variable. Elle est éminemment variable et ça, ça pose un vrai, vrai, vrai problème. Dans plein de domaines, c'est compliqué de trouver du matériel fléable, c'est compliqué d'avoir des pièces détachées, c'est compliqué d'avoir des systèmes d'armes qui fonctionnent correctement pour faire le boulot qu'on leur demande à la base. Parce que oui, oui, il y a des armes qui sont commercialisées par des grosses boîtes et qui, en fait, ne fonctionnent pas. Par exemple, il y a, oui, il y a des gilets pare-balles qui n'arrêtent pas les balles. Oui, ça existe. Ça existe, mais parce que le monde est gigantesque, qu'il y a des conflits partout dans le monde, qu'il y a des armées qui ont des gros budgets, des armées qui ont des petits budgets. Et donc, en fait, ils achètent ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont faits. Donc, il y a toute une gamme d'industriels qui proposent des solutions à tous les niveaux de qualité, à tous les niveaux de finis, à tous les niveaux d'avancée technologique. Et parfois, vous avez des surprises, quoi. La réponse, en fait, elle va être douanière. Je veux dire, je n'ai pas répondu sur le gilet pare-balles. Alors déjà, la qualité du gilet pare-balles, bon, déjà, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a à peu près peut-être 60 à 70 % des GPB qui sont en fait des GPB chinois. Voilà. Ah oui, mais moi, il est marqué, mais d'In USA et tout. Oui, oui, oui. Alors, je t'explique. Le gilet, il arrive. Ce n'est pas pour être désagréable avec l'auditeur, mais dans le concept, voilà, le gilet, il arrive sans étiquette. Il y a un Mexicain qui prend la chasuble d'un côté, le pack balistique de l'autre, qui coulent l'étiquette Medin-US, qui met le pack balistique dans la chasuble. Et voilà, ça devient un produit américain. C'est un petit peu dans le même esprit que le fait maison dans les brasseries parisiennes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'avec le type qui vous dit « Ah, c'est fait maison ». Oui, mais en fait, tu as dressé, tu as mis une couche de sauce sur un produit que tu as en fait réchauffé au bain-marie, qui est en fait de la nourriture industrielle. Donc, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les brasseries ne font pas de la vraie production de nourriture qualitative. Ce n'est pas ça le problème. Mais le fait est, c'est que la réalité, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, ça veut dire que tu… Attention donc au qualitatif, même si c'est un gilet dit US, attention à la qualité. Je vais prendre un très grand exemple. Il y a un très gros fabricant américain qui, face à une énorme demande pour l'Ukraine, bien évidemment, on parle de centaines de milliers de plaques là, attention, ok. Où est-ce qu'ils les font fabriquer ? Au Pakistan. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça, parce qu'il y a une notion de coût. Alors, Pakistan, ou si vous vous renseignez un petit peu sur l'orientation politique ou religieuse des services secrets pakistanais, quand vous allez voir comment ils sont proches des talibans afghans, vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire fabriquer du matériel de protection balistique américain chez ces gens-là, quoi. Enfin, je ne sais pas trop, quoi. À un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Donc, déjà, attention au niveau qualitatif. Ensuite, le problème, comme je disais, il va être douanier. C'est-à-dire que, est-ce que ça va réussir à sortir des states ? Alors, deux possibilités. Ça sort, mais avec une fausse déclaration de douane. Le type, oui, il te l'a vendu, oui, bien sûr, mais il fait une fausse déclaration de douane à sa propre douane, aux customs américains, en disant, non, non, mais c'est des plaques de mousse, machin, etc. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, d'abord, le colis va être braqué par les douanes américaines, et d'une. Et puis, côté français, c'est une fausse déclaration de douane. Et là, attention, sauf erreur de ma part, s'il y a des douaniers en ligne qui nous regardent, c'est toi qui es responsable de la fausse déclaration. Voilà. Donc, tu peux rentrer, si j'étais très pénaliste, je dirais que tu rentres dans le trafic d'armes internationales, en violant les règles ITAR des Nations Unies. Donc, MEF avec ce genre de choses aussi, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout évoquées. Et là, on rentre un peu dans des trucs un petit peu compliqués. On n'est plus sur du transit international de marchandises. Mais tu es obligé, tu vois, quand tu fais du gilet pare-balles, tu es obligé de t'intéresser à ça, parce que ça pose des vrais problèmes. Ça pose des vrais problèmes par rapport à ça. Les autorisations d'importation de matériel de guerre, d'exportation de matériel de guerre, etc. C'est très complexe. Donc, très, très attention à ça, parce qu'aujourd'hui, tout est tracé. Je sais que les douanes américaines sont extrêmement vigilantes sur les exports d'armes, surtout depuis, justement, l'intervention américaine en Afghanistan. Pourquoi ? Parce qu'un beau matin, des Navy Seals, dans une grotte en Afghanistan, sont tombés face à un groupe de combattants ennemis. et qu'après avoir eu de grosses difficultés, malgré que c'était des Seals, donc des mecs surentraînés, à avoir des grosses difficultés à neutraliser les mecs en face, ils se sont rendus compte que les types étaient presque mieux équipés qu'eux, avec du matos américain, que les mecs avaient acheté en ligne et avaient fait livrer en Afghanistan. Extraordinaire l'affaire. Donc, depuis, évidemment, le département d'État américain a mis tout un tas de vétos à l'export, etc. avec des très lourdes amendes pour les gens qui violeraient ce genre de choses. Alors, il y a toujours des petits malins, comme je disais, qui vont contourner le problème en faisant une fausse déclaration de douane ou un truc ou un machin pour que ça passe. Attention si vous êtes sur celui sur qui ça tombe. Techniquement, alors déjà, vous pouvez acheter sur une boîte qui est en France, déjà, à la base, ou au Luxembourg, ou en Belgique, attention à la Suisse. Pareil, la Suisse, ce n'est pas l'UE. Donc, il y a des problématiques d'export et d'import en Suisse qui sont assez complexes. Donc, voilà. Mais vous pouvez éventuellement acheter sur une boîte, déjà, qui est de droit européen. Déjà, on va commencer comme ça. Sinon, plus, une boîte de droit français, c'est encore mieux. Parce que vous avez, tout simplement, je vais prononcer des gros mots, vous avez des gens comme la DGCCRF, vous avez des gens comme ça. Alors, pas 50 millions de consommateurs va s'occuper des gilets pas mal, on est bien d'accord. Mais du coup, vous rentrez dans le droit commercial français, vous rentrez dans le droit de la consommation français, dans la protection du consommateur sur les achats sur Internet, etc. Voilà, par exemple. Donc, à partir de là, déjà, ça vous assure, déjà, comment on va dire, une certaine tranquillité d'esprit, si vous voulez, par rapport au fait d'être livré ou pas livré ou remboursé ou d'avoir des droits ou pas. Voilà. Il ne faut pas rêver. Quand vous achetez un gilet, on va mettre les pieds dans le plat, un gilet à 10 000 kilomètres, eh les gars, vous vous attendez à quoi ? Est-ce que le type qui a 10 000 kilomètres, il va vous prendre au sérieux ? Oui, oui, il va vous envoyer le gilet. Ce n'est pas un problème, mais ça va faire encore une fois comme en Ukraine où les types, ils en suivent des protections avec de la mousse. Mais de la mousse, de la mousse, de la mousse, pas de la mousse balistique. On est d'accord. Voilà. Et là, on parle de dizaines de milliers de porte-plac qui ont été envoyés là-bas. Les types, ils ont complètement escroqué les Ukrainiens. Ce n'est pas une prise de parti politique, je m'en fous complètement. Moi, je prends les éléments factuels et je prends des éléments comme les conflits qu'on vient d'avoir parce que dans ces moments-là, il se passe des tas de trucs et c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'on voit la vraie vie, en fait. Voilà, la real life. On est face, on est vraiment les doigts dans la prise. Et là, il y a des mecs qui disent « Ah ouais, mais alors, il y a des types qui sont capables d'être assez enfoirés pour vendre des gilets pare-balles avec que de la mousse à l'intérieur. » Bah ouais, il y a des mecs comme ça, ça existe. Ouais, ouais. Et pas de problème. Et le mec, il a pris certainement plusieurs centaines de milliers de dollars, voire peut-être plusieurs millions de dollars et voilà. Donc, attention à ça parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous n'avez aucune possibilité de faire un recours contre un type qui a 10 000 kilomètres de chez vous. Il ne faut pas rêver. Et les rares boîtes françaises qui ont tenté de faire des procès dans d'autres domaines industriels sur des entreprises chinoises pour ne pas les nommer ou asiatiques, ils ont toujours eu tort vis-à-vis des tribunaux locaux. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens sérieux. Il y a des gens aujourd'hui dans la zone asiatique qui sont des gens avec des niveaux de fabrication de qualité internationale. Il n'y a aucun problème. Nous, on travaille avec un fournisseur, entre autres. Le gars, il a fourni l'ONU. Donc, l'ONU, ce n'est pas compliqué. Ils ne s'emmerdent pas. Ils envoient carrément des inspecteurs retourner l'usine de fond en comble pour savoir comment c'est fabriqué pour être sûr que les casques bleus sont bien protégés. Respect, impeccable. Mais du coup, aussi, ça valide un certain niveau qualitatif. Voilà, ça valide un certain niveau qualitatif. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes parce que, pareil, en Chine ou ailleurs, c'est un enchevêtrement de sous-contractants. Il y en a un qui fait la moitié du gilet, l'autre qui fait l'autre moitié. Enfin, c'est un truc de dingue. Et je ne parle même pas du travail des enfants. Ça, c'est un truc sur lequel, moi, je suis extrêmement virulent. C'est pour ça qu'on essaye systématiquement de se déplacer dans toutes les usines des gens avec qui on travaille parce que ça, je... Alors, en Europe, je n'ai pas trop de soucis. Je vais quand même visiter les usines, mais plus pour les niveaux qualitatifs et le relationnel. Mais sur des pays étrangers, oui, on y va parce que, par exemple, moi, ça m'est arrivé que les gars disent « Mais vous avez un prix radé-pacrette. » Ben oui, mais les gars, si vous avez un prix radé-pacrette, vous vous attendez à quoi ? Est-ce que les gens soient bien protégés ? Que quand ils collent des plaques avec des solvants ultra-agressifs, ils aient des masques de protection ? Est-ce que vous croyez que les gens qui manient les presses, etc., de plusieurs tonnes, ce n'est pas des gamins de 8 ans ? Ben oui, si vous voulez avoir un prix radé-pacrette, il ne faut pas rêver. À un moment, il ne faut pas payer le travailleur. Alors, je ne vais pas avoir des propos communistes, entre guillemets, mais il faut bien se rendre compte de ça. Si ce n'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. À un moment, il y a une raison. Et d'autant plus dans des pays qui n'ont absolument pas les mêmes droits sociaux, les mêmes droits de protection et des travailleurs et des jeunes enfants que nous. Moi, j'ai eu le cas. Si j'en parle, c'est parce que, bon, là, je vais fermer la parenthèse, mais je pense que tout le monde a compris. Mais moi, ça m'est arrivé que le type me fasse visiter l'usine et je regarde l'usine et je fais, mais attendez, ils ont quel âge ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais pour lui, c'était normal. Voilà, dans le cadre de son pays et de la manière dont la législation fonctionne là-bas, c'est normal, ça se fait. OK, pas chez moi. Ensuite, sur le qualitatif même du gilet. Normalement, un gilet, c'est, on rentre, on va rentrer dans l'histoire des normes et puis de tout un peu tout ce qui tourne autour. Donc, les normes, bon, principalement la norme qui est la plus utilisée au monde, c'est la norme NIG américaine. Donc, NIG, ça veut dire National Institute of Justice. Pourquoi ? Parce que, historiquement, quand les premiers gilets sont apparus dans les années 70, on va dire, on commence à voir des gilets de protection balistique, alors surtout contre les éclats, c'est les fameux gilets que les gars ont sur le dos au Vietnam. Voilà, on voit les Marines américains avec des énormes gilets là sur le dos, on voit ça dans Full Metal Jacket, etc. Bon, c'est ce qu'ils appellent les flag jackets. Ce n'est pas du gilet pare-balles à base, c'est du gilet pare-éclats. Donc, voilà, parce que techniquement, à l'époque, on ne savait pas encore trop faire du pare-balles déjà d'une part et puis d'autre part, c'est quand même les éclats qui tuent le plus dans une guerre que les tirs de fusil. Ça, c'est statistique et ça se vérifie même encore justement dans les conflits récents. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, les gars ont ça, les premiers gilets en les années 70. Les premiers gilets apparaissent et puis donc, entre autres, un fabricant qui s'appelle Second Chance qui a été un des premiers à commercialiser vraiment du gilet individuel pour, je dirais, pour les, 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 les polices américaines au départ. Et puis, à l'époque, le seul organisme qui dispose d'un laboratoire de balistique suffisamment sophistiqué pour faire des tests, c'est le département de la justice américain. Voilà, tout simplement. Donc, c'est eux qui vont se retrouver avec le bébé à devoir rédiger la première norme avec laquelle ça va pouvoir être testé. C'est-à-dire qu'on dit on met le gilet à tant de mètres, on tire avec une incidence zéro à telle température, par tel degré d'humidité et on répète la manip une fois, cinq fois, dix fois pour avoir une norme scientifique, etc. Donc, c'est comme ça que ça va démarrer. Alors après, après, qu'est-ce qui est important de dire sur les normes ? Alors, ça reste la norme la plus utilisée au monde, y compris en France. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de normes sur les gilets pare-balles en France. Voilà, ça c'est un norme très important. Il n'y a pas de norme NF sur les gilets pare-balles, ça n'existe pas. En France, il n'y a pas de norme européenne à ce jour. Il y a une norme qui a été rédigée, mais a priori, et sous réserve parce que je ne passe pas ma vie à surveiller le truc non plus, c'est le protocole de test des gilets qui n'a pas été validé par les 28 membres. Entre autres, alors ça c'est la version officielle, la version officieuse, c'est qu'il y a un certain nombre de membres qui ont de l'industrie dans le gilet pare-balles qui savent qu'ils ne sont pas à niveau et donc qui bloquent le process pour éviter de ne pas être à niveau. Voilà, tout simplement. Voilà, non pas que les tests seraient révolutionnaires, mais en tout cas qu'ils seraient beaucoup plus stricts peut-être en prenant en compte des cas ou des munitions particulières qui font que certains industriels sont inquiets et donc qui font pression pour ne pas que la norme ne sorte. Alors elle finira certainement par sortir un jour et donc on aurait une norme européenne au moins. Mais voilà, mais c'est comme un peu la norme CE, c'est pareil, il y a des gens qui disent mais un jour un gars me demande mais un gilet CE, je me dis, il n'y a pas de gilet CE, mais comment ça se fait tous les produits sont CE ? Ah non, tous les produits ne sont pas CE. Encore une époque récente, les iPhones n'étaient pas CE, n'étaient pas normés CE. Et ouais, il n'y a pas une norme CE pour tout, il n'y a pas des normes pour absolument tout. La vie, l'industrie est trop vaste en fait. Voilà. Et donc de la même manière, par exemple, il faut savoir que la police ou la gendarmerie ou l'armée disposent de leur propre laboratoire de test. Donc en fait, quand ils valident un gilet, ils le valident en interne. Ils le valident en interne, ils le valident en interne. Pourquoi ? Parce que c'est des services étatiques et que l'État est son propre assureur. Si vous connaissez ce problème-là de droit, vous vous dites, ah oui, d'accord, ok. Et donc en fait, c'est les... Alors pour l'armée de terre, je crois que c'est la STAT, il me semble, à une époque c'était ça et puis il y avait un autre organisme et j'ai perdu le nom tout de suite là. Et puis sinon, il y a le laboratoire de la Gendarmerie Nationale qui est à Sergi Pontoise, etc., qui sont équipés de tunnels de tir balistique, etc., et qui font les tests avant d'acheter un lot de gilets. Enfin, ils font un appel d'offres, les fabricants leur proposent du matos, ils le testent et puis ils valident ou ils ne valident pas. Mais c'est validé en interne en fait. Et donc c'est pour ça qu'à contrario, la demande civile, que ce soit les sociétés de sécurité, le transport de fonds ou éventuellement les personnes lambda, elle est tellement infime que personne ne s'est jamais occupé à faire une norme française ou autre chose. Le besoin ne s'est jamais fait sentir en fait. Les niveaux de protection aujourd'hui, donc on travaille principalement avec la norme NIJ américaine. Il se passe qu'aujourd'hui, il y a principalement deux versions de la norme 010104 et 010106 qui existent. C'est à peu près la même classification. La différence est que la 06, elle a introduit des tests de vieillissement beaucoup plus durs que la 04 et elle a aussi changé un certain nombre de munitions. Ce n'est plus la même 44 Magnum qui sert pour le test avec les 44. Elle a remplacé la 9mm par la 357 Sig. Alors là, je laisse aux internautes de faire leurs recherches sur les munitions en question parce que sinon, on y passe la nuit les gars. Donc, il y a la 357 Sig qui est tout simplement plus véloce que la 9mm normale et qui effectivement, à une époque, était une tueuse de gilets pare-balles. c'est-à-dire que sous certaines configurations est passée les gilets sans problème. Alors ça, c'est typiquement une barrette didactique que j'utilise souvent à l'époque où je faisais un peu plus de formation, un peu plus de cours. Donc, on part ici de la 6,35. On passe par la 9mm, la 38 spéciale, la 357 Magnum, une variante de 357 un peu spéciale, voilà. Le 44 Magnum, tout ce qui est 45 ACP, le fameux 11-43 qu'on utilise à Marseille pour l'arrêtement de compte. Le 5,7 par 28 de mémoire qui est le calibre du P90. Alors le P90, ça ne vous parle pas, mais si vous regardez les épisodes de la série Stargate, vous verrez que c'est l'espèce de pistolet mitrailleur un peu bizarre qu'ils utilisent dans les derniers épisodes. Voilà, qui est une arme vraiment très en avance sur son temps. Là, on est sur le 5,56. Alors ça, c'est le calibre standard de l'armée française, du HK-416 de l'armée française, du FAMAS, du M4 américain, etc. Là, vous avez le 7,62 par 39 Kalashnikov, voilà, le fameux calibre de l'AK-47. Voilà. Là, vous avez tout ce qui est calibre 12, alors avec version, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, version balle d'un côté, version, on les voit un peu, version chevrotine de l'autre, où c'est un ensemble de ballettes. Et puis, on finit par le fameux 12-7, le calibre 50 des mitrailleuses lourdes, anti-aériennes entre autres, mais anti-personnelles aussi, qui est les fameux calibres qu'on a utilisés à une époque. Alors maintenant, il y a d'autres calibres qui sont apparus depuis pour tirer à 2 km, 2,5 km, 3 km, avec des armes de sniper à très très longue distance, mais qui à la base est une munition de mitrailleuses lourdes, en fait, c'est une munition anti-matérielle. Alors, juste pour vous mettre en relation, hop, d'un côté, la fameuse 22 long rifle, qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que c'est un des calibres qui tue le plus au monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et à côté, le 7,62 51 autant, qui est le calibre, pareil aussi, des mitrailleuses lourdes et des fusils de sniper, voilà, vous voyez un petit peu la différence de taille entre les ogives en haut de mes doigts et puis la poudre qu'il y a, la quantité de poudre qu'il y a dans l'étui, c'est absolument énorme. Voilà, donc ça, mais les deux sont très très efficaces, malheureusement, contre les humains, donc à ne pas négliger non plus. Donc sur la norme, donc la norme NEG, en fait, donc il y a aujourd'hui deux grosses variantes, il y a une variante 010107 qui est sortie, apparemment, bon, j'ai commencé à travailler dessus un peu, mais alors, c'est pas très très clair, donc il faut attendre, en fait, c'est pas tellement la norme qui va s'imposer, c'est les industriels qui vont accepter de la suivre, en fait, d'accord, parce que pareil, on revient sur ce problème de normes européennes où les industriels sont pas prêts et comme ils sont pas prêts, ils freinent des cas de fer, quoi, c'est pas plus compliqué que ça, donc automatiquement, pour l'instant, on va continuer de commercialiser, à mon avis, pendant pas mal de temps, des produits à la norme 0104 et 010106, ça va encore se commercialiser pendant un bon moment. Principalement, vous allez avoir, aujourd'hui, il y a du 2A, alors il y a du 2A, du 1, grosso modo, gilet souple, voilà, gilet souple, gilet à port discret ou les packs balistiques qui sont à l'intérieur des gilets tactiques, je parle là de packs souples, ok, packs souples, ça va être quelque chose qu'il va y avoir ici, voilà, sur un truc comme ça, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez faire ça, voilà, ok, d'accord, voilà, ça, voilà, ok, voilà, et ça, ça arrête quand même du 44 Magnum, voilà, mais à l'intérieur, vous avez de la ramide, vous avez un tissage particulier, c'est le concept même des gilets pare-balles, que de pouvoir, effectivement, pouvoir stopper une munition, en fait, en capturant l'ogive à l'intérieur de mailles du tissu, c'est un tissu, tout simplement, mais avec un, comment je dirais, un fil d'une telle résistance, par rapport à ce qu'on a, au niveau, comment je pourrais dire, capacité à la rupture, qui fait que, effectivement, le gif qui va arriver, va percer une feuille, deux feuilles, trois feuilles, un machin, et à chaque fois, elle perd d'énergie, à chaque fois, elle perd en vitesse, et au bout d'un moment, elle va finir par s'arrêter à l'intérieur de ce, de ce treillage, en fait, de Kevlar, souvent, ou éventuellement, de polyéthylène balistique, et c'est ça qui va finir d'arrêter. Aujourd'hui, un gilet souple, grosso modo, c'est classe 3A, voilà, donc ça va être, tout ce qui va être, armes de poing, armes de poing du 22, à quelques secondes, jusqu'au Magnum 44, voilà, dans les normes, on teste du 22 au 44 Magnum, donc, est testée à la fois, évidemment, la résistance balistique, c'est-à-dire le fait que quand on tire dedans, à une certaine distance, sous un certain angle, etc., la munition est bien arrêtée, et en même temps, et ça, c'est très important, on va gérer aussi la déformation à l'arrière de la plaque. La munition arrive, elle arrive, elle va percuter, forcément, le panneau balistique, le panneau balistique, et ça, c'est très important, il va se déformer, mais il faut qu'il se déforme, parce qu'il va faire comme sur l'avant des voitures de nos jours, où l'avant des voitures, il s'écrase complètement, mais il s'écrase complètement, pourquoi ? Pour absorber une partie d'énergie cinétique du choc, quand votre véhicule, il en percute un autre. Là, c'est la même chose, le panneau balistique, il va se déformer, pour absorber une partie de l'énergie, seulement il se déforme effectivement devant, puis évidemment à l'arrière. Et à l'arrière, tout le monde vit dans, alors même si c'est un risque réel, vit dans la terreur de la déformation arrière. Quand un gilet est testé, on teste sa capacité à arrêter la cartouche, bien évidemment, enfin la munition, le giv, voilà, mais également, on va tester la déformation à l'arrière, de façon à ce qu'elle reste dans une certaine limite qui a été fixée par la norme, évidemment, conjointement avec des médecins, des chirurgiens, etc., qui ont dit, voilà, si le panneau se déforme pas plus de temps, ok, on peut estimer que, oui, la personne derrière va prendre un shoot, ok, mais il n'y aura pas de dégâts dans ses organes internes. Voilà. quand il y a validation vraiment par un laboratoire sérieux qui respecte vraiment le cahier des charges de NIG, à ce moment-là, on teste, comme je vous dis, autant le fait que la munition est bien arrêtée que la déformation arrière reste dans une limite raisonnable qui a été définie dans la norme. D'accord ? Ok, voilà, je ne vais pas faire plus compliqué pour l'instant, voilà, c'est ça. Après, effectivement, on va dire, ah ouais, mais alors du coup, tout ce qui est plaque anti-trauma, alors évidemment, si vous avez la possibilité dans votre gilet de glisser une plaque anti-trauma pour réduire l'impact résiduel qu'il y a, qui peut quand même être violent, on est bien d'accord, bah faites-le, faites-le. Après, on rentre dans d'autres problématiques qui va être, quel est votre gilet ? Est-ce que la poche de votre gilet permet de faire ça ? Ah bon ? Parce qu'il y a des fabricants qui sortent des gilets ou on ne peut pas ? Bah oui, il y a des fabricants qui sortent des gilets qui ne sont pas forcément ou des porte-plaques, par exemple, qui ne sont pas tous compatibles avec toutes les plaques du marché en termes d'épaisseur, par exemple. Voilà. Alors, pour plein de raisons, parce que par exemple, dans l'armée qu'ils fournissent principalement, ils utilisent des plaques très très fines parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur les plaques, voire du côté de chez les Allemands. Et donc forcément, quand vous arrivez avec une plaque qui est une fois et demie plus épaisse, parce que vous utilisez une technologie qui fait que c'est une fois et demie plus épais, du coup, ça ne rentre plus dans le porte-plaques en question. Donc attention à ça. Donc de la même manière, comme on empile les couches, je mets une plaque et puis après, je mets un antitrauma et puis si je mets ça, vérifiez bien que ça va rentrer parce que ce n'est pas garanti que ça rentre. Les poches ne sont pas forcément taillées à la bonne dimension. Ça, c'est un élément très très important qu'il faut bien prendre en compte. Et donc par contre, effectivement, si vous avez la possibilité de mettre une plaque dite antitrauma, écoutez, mettez-la. Au contraire, plus vous serez confort, voilà, après ça rajoute du poids. Donc, ça a un handicap au niveau tactique. Le principal point pénalisant en tactique, c'est le poids. Voilà, plus vous êtes lourd, moins vous bougez vite, moins vous bougez longtemps, plus vous vous fatiguez, moins vous êtes vigilant, plus vous vous exposez. Le gilet pare-balles ne doit pas être considéré, à mon sens, comme un vague élément de protection. Je veux dire, s'il y a une chose, par exemple, très très importante en termes de survie, c'est par exemple vos chaussures. Ça a l'air très con. Quand je commençais un cours, je disais aux gars, bon, le truc le plus important, ça va être vos chaussures. Les mecs vont te regarder, non, non, mais moi, c'est d'avoir un laser infrarouge de 40 000 milliwatts de puissance parce que tu comprends. Non, mais attends, je t'explique. Si tu as les pieds flingués au bout d'une journée avec des cloques qui sont grosses comme la paume de mes mains et que tu ne peux plus faire un pas l'un devant l'autre, tu es mort. Tu ne peux plus bouger. Voilà, parce que malgré toute la force morale dont tu te crois doté, tu n'y arriveras plus. C'est physique. Tu as les pieds vraiment littéralement en sang. Alors, quand tu as fait comme moi partie de l'unité où c'était 40 km jour à pied avec tout le barda et l'équipement minimum, c'était le standard qu'on me demandait. Ouais, les pompes, tu fais vachement gaffe au problème. Et donc, pareil, les problèmes de dire oui, mais moi, j'en porte si ça, le reste, machin, attention à la qualité de votre sac à dos, attention à la qualité de votre GPB parce qu'en fonction de l'ergonomie de celui-ci et du confort de celui-ci, vous pouvez avoir des problèmes de dos, vous pouvez avoir des problèmes de blocage de cervical, vous pouvez avoir tout un tas de soucis articulaires ou musculaires qui vont vous handicaper. Alors, quand on est encore une fois, quand il s'agit de se dire mais je me protège uniquement, quand je prends le métro, etc., ça se comprend, pas de soucis, ok. Mais quand vous êtes dans une situation, comme on disait, d'effondrement total comme au Liban ou ailleurs, hé les gars, c'est plus la même, c'est plus la même. Là, le moindre souci devient un vrai problème. Voilà, c'est la différence entre problème et petit souci. Donc, par exemple, le confort de vos chaussures vous assurera votre mobilité. Mauvaise chaussure, vous êtes immobilisé. Vous êtes immobilisé, vous êtes mort. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez avoir le meilleur fusil sniper du monde, avoir le panneau solaire de la haine qui tue, le filtre à eau ultime, ce que vous voulez, etc. Si à un moment, vous avez un problème comme ça, ça va être très, très compliqué. Donc, c'est une approche un petit peu, voilà, c'est une approche qu'il faut bien prendre en compte. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous ne laissez pas driver par votre peur. Parce que si c'est votre peur qui prend le commandement, vous n'allez faire que des conneries, y compris en termes de choix tactiques et de choix stratégiques. Il y a des fois, il faut être plus, même si vous avez une cité à risque à côté de chez vous, il faut peut-être être beaucoup plus inquiet de l'usine Céveso de niveau, je ne connais pas les usines Céveso, les niveaux, je crois qu'à un moment, ça monte jusqu'à 4 ou un truc comme ça, et que si là, elle pète, vous ne la voyez peut-être pas, mais en fait, il y a des usines Céveso à côté de chez vous, vous ne les connaissez même pas, parce que vous ne passez jamais par là quand vous allez faire votre course ou votre footing, et par contre, si elle pète, attention les yeux, attention les yeux, là, il y a la moitié de la région qui est balayée. Vous regardez la tragédie de Bhopal en Inde, faites vos recherches, vous regardez Bhopal en Inde, vous allez comprendre, il y a une usine d'insecticides qui a pété, toute la ville d'à côté, elle a été rayée de la carte, mais rayée de la carte, en quelques minutes. Voilà, donc, il y a des fois, attention, alors, le mec est complètement con, il devrait complètement nous chauffer sur les protections balistiques, et il nous parle de risque industriel, mais, 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 c'est le, non, mais c'est, c'est, à un moment, il faut parler, comment je vais dire, j'essaye en tout cas de garder un certain, une certaine réalité, voilà, et c'est, il y a des choses, il n'y a pas besoin, comme on disait juste avant l'émission en off avec Cyril, il suffit d'allumer la télé, on s'est parlé il y a une semaine, pour faire des réglages sur la vidéo, et en une semaine, il s'est passé, je ne sais pas combien de drame en France, quoi, entre un gendarme renversé par une voiture, une gamine fauchée par un rodéo, enfin, voilà quoi, donc je pense que la situation parle d'elle-même, malheureusement, mais, mais donc faire attention à ça, bien cibler ses besoins, et pas partir dans la fantasmagorie à certains moments, on le fait volontairement ou involontairement, ça arrive, on est des êtres humains, c'est normal, mais attention à ça, voilà. Alors, pour revenir sur les gilets pare-balles, donc on était parti au départ sur les normes, et sur, donc voilà, donc les packs souples, c'est du 3, voilà, et là, un point très important, là, il faut bien écouter, vous allez voir, par exemple, alors là, je vais faire de l'auto, personne, un petit peu quand même, vous allez sur spécial option, vous allez me dire, mais attends, Yann, t'es gentil comme gars, mais quand on va sur spécial option, le site, le site là, on voit que vous vendez du 3 plus plus, voilà, vous vendez plus que ça. Alors oui, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que comme les normes ont quand même été figées pendant de très 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 longues années, et qu'elles ne sont pas spécialement évoluées, par contre, évidemment, les menaces ont évolué, voilà, les menaces ont évolué, et donc, au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui n'existaient pas, qui sont apparues, ou qui ont commencé à faire. Alors, je vais prendre un exemple, deux exemples très très concrets, pardon, vous avez des calibres, vous avez des calibres très anciens, comme le 7,62x25, alors attendez, ne confondez pas avec le calibre de la Kalash, qui est le 7,62x39, ok ? Moi, je vous parle du 7,62x25 Tokarev, vous regarderez sur Wikipédia, ou ailleurs, vous trouverez, c'est un calibre d'armes de poing, et comme le 9x18 Makarov, de mémoire aussi, qui est un deuxième calibre d'armes de poing, plutôt du pack de Varsovie, on va dire comme ça, russes, pas spécialement, mais plutôt du pack de Varsovie, qui au fur et à mesure des années, ont été réactualisés, surtout en modifiant les ogives, et qui sont des tueurs de gilets pare-balles, c'est-à-dire qu'ils ont clairement été, les nouvelles ogives ont clairement été designées, pour percer les gilets pare-balles européens, évidemment au cas de guerre, il ne faut pas rêver, voilà. Donc, évidemment, dans la norme 3, on teste le 22, on teste le 357, on teste le 44 Magnum, mais on ne teste pas, de 7,62 par 25 tokar F, et d'ailleurs, on ne peut pas industriellement, là je suis désolé, je reviens toujours à cette notion d'industrie, mais elle est très importante, on ne peut pas industriellement, tester tous les calibres, dans toutes les configurations, à toutes les distances, sous tous les angles, ce n'est pas possible, c'est un moment, voilà, c'est du domaine du fantasme, comme les gens qui rêvent d'avoir la mure d'Iron Man, c'est pareil, c'est du fantasme, ça n'existe pas, le gilet pare-balles ultime, qui arrête tous les calibres, à n'importe quelle distance, etc., ça c'est du fantasme, voilà. Il y a des choses qui font des choses, donc il faut connaître les limites de votre matériel, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas, surtout, et à partir de là, vous êtes capable de savoir, si à un moment, bon, vous pouvez faire face à une menace, ou s'il vaut mieux courir. Voilà. Donc, toujours est-il que les menaces ont évolué, donc, 7,62 par 25 Tokarev, 9 par 18 Makarov, et puis, plus près de nous, par rapport au tir de Kalash, qu'on a dans plein d'endroits, malheureusement, en France, là aussi, je ne pense pas faire du politique moins correct, je ne fais que citer des faits divers, il y a les fameuses 7,62 Kalash, à noyau MSC, voilà, Metal Steel Core, c'est-à-dire qu'effectivement, initialement, c'est pour ça que c'est très difficile dans un live, il y a certainement des gens qui sont déjà perdus, je les ai déjà perdus là, on va essayer de rattraper les wagons, mais un projectile, à la base, il est en plomb, il est en plomb pur, voilà, les premiers projectiles, David Croquette, les fusils à poudre de Bonaparte, c'est du plomb pur, ensuite, on commence avec les armes modernes, à mettre une couche de cuivre, donc ça va devenir les Full Metal Jackets, voilà, les balles dites blindées aussi, ce qu'on appelle, et puis, et puis, principalement, voilà, après, il y a plein de variations sur le sujet, on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas un cours de balistique en ligne, voilà, mais principalement, il y a ça, et puis, il y a quelques années, effectivement, enfin, à l'époque du pacte de Varsovie, avant l'effondrement du mur de Berlin, le mec qui va loin, qu'est-ce qui s'est passé, il s'est abéré qu'il y avait déjà des embargos, ce n'est pas neuf les embargos, un embargo, c'est, j'interdis l'exportation de telle ou telle matière, de telle ou telle technologie, etc., et dans le cas présent, c'était le plomb, à destination de certains pays du pacte de Varsovie, et qui, eux, se préparent activement à la guerre, parce qu'à l'époque, on est d'accord, c'est le rideau de fer, c'est des grandes histoires d'espionnage, enfin, voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe, ils remplacent tout simplement le plomb, par de l'acier de mauvaise qualité, voilà, mais ils en ont, et de l'acier, ça par contre, ils en ont, donc du coup, ils réusinent les ogives, et ils mettent une couche de cuivre, pour ne pas flinguer le canon, parce que si c'est acier contre acier, le canon, il ne va pas durer longtemps, donc là, ils mettent une couche de cuivre, et on se retrouve avec une production standard, de munitions, avec un noyau en acier, voilà, etc., sauf que, c'est, principalement des pays comme la Roumanie, qui avait ça, Ceaușescu, dictateur, est renversé, et la Roumanie est pillée, par les mafias occidentales, tous les stocks d'armes disparaissent, et là, on parle des stocks d'armes de la Roumanie, les gars, attention les yeux, on parle de centaines de milliers d'armes, c'est pour ça qu'on retrouve de la calache qui coffe partout, maintenant, de nos jours, et je ne parle même pas de tout ce qui se fait ailleurs, et entre autres, les fameuses munitions roumaines, et les munitions roumaines, elles ont le noyau en acier, sauf que, les munitions roumaines avec le noyau en acier, elles sont parties beaucoup plus agressives, alors les gens disent qu'elles sont perforantes, non, elles ne sont pas perforantes, dans le sens où, ce ne sont pas des munitions qui ont été d'origine conçues pour être anti-blindage, une munition perforante militaire à pointe noire anti-blindage, c'est une munition qui a soit un noyau avec un acier très particulier, soit avec carrément du carbure de tungstène, par exemple, à l'intérieur, pour pouvoir percer les blindages de certains véhicules militaires, c'est ça l'idée, en fait. Donc là, ce ne sont pas des munitions qui sont conçues pour être perforantes, mais qui sont beaucoup plus agressives, moi je préfère utiliser ce terme-là, qui sont beaucoup plus agressives, et entre autres agressives pour les plaques balistiques, qui à la base ne sont pas conçues, sont conçues pour être des munitions full metal jacket, dont je parlais tout à l'heure, donc cuivre à noyau de plomb, mais pas avec un noyau en acier qui ne se déforme pas. Et donc là, on a un problème. Donc là, j'en reviens à mon problème de 3A, etc. Dès qu'on passe sur les munitions avec un noyau acier, alors évidemment, les industriels ont répondu à la demande, bien évidemment, des services de police ou autres leur disent, mais attendez les gars, nous on a eu des cas avec des blessés, la balle, elle est passée à travers comme du beurre, il faut absolument nous trouver un truc. Donc les industriels répondent, ils répondent, ils fournissent, ils vont rajouter des couches, ils vont modifier le tressage, il y a plein de solutions pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des solutions, nous qui arrêtent le 7,62 25 tocaref et 9 par 18 makarov, voilà, pas de problème, c'est géré, pas de souci, sauf qu'à un moment, il faut distinguer ça, on n'est plus dans la norme 3, on est largement au-dessus de la norme 3. Donc industriellement, on va appeler ça 3 plus, 3 plus plus, voilà, pour matérialiser le fait qu'on va au-delà de ce que la norme 3 d'origine NIG, dont on parle depuis tout à l'heure, demandait, voilà, donc c'est pour ça que vous voyez apparaître des plus à certains endroits, ou pas, voilà, en fonction de ça, alors c'est plutôt des problématiques européennes, c'est pour ça que vous voyez plein de JD, XY sont en 3, toujours en 3, alors que nous on est déjà au 3A plus plus, ils ne sont pas forcément plus lourds, ils ne sont pas forcément moins flexibles, c'était du 3A plus plus que je vous ai montré tout à l'heure, qui se déformait, gros avantage, c'est quand vous passez en 3A plus plus, vous devenez anti-couteau level 1 aussi, voilà, ça on en reparlera tout à l'heure, c'est un point très important, tous les gilets pare-balles ne sont pas forcément anti-couteau, attention, ils peuvent être anti-coupure, anti-coup de cutter, anti-coup de rasoir, etc., ils peuvent stopper facilement des choses comme des tessons de bouteilles, etc., mais par contre, si c'est une lame de type dague commando, attention les yeux, ça ne va pas être la même, voilà, donc je reprends mon histoire, donc, pack souple 3A, plus ou plus plus suivant les fabricants ou le fournisseur que vous avez, et puis après, on passe directement pour stopper les armes de guerre, du souple, ça ne le fait pas, alors, oui, je sais, il y a des gens qui vont dire, oui, mais alors, il y a des fabricants, oui, il y a des fabricants qui ont sorti des packs souples capables d'arrêter de la calache, etc., tout à fait, est-ce que vous les avez eus en main ? Moi, oui, c'est épais comme un annuaire téléphonique, pour ceux qui savent à quoi je fais référence, d'accord, ou alors vous prenez un gros dictionnaire et vous avez à peu près la même épaisseur, le truc, c'est importable, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah oui, ils l'ont, ils l'ont sur étagère, ils l'ont au catalogue, et que, je ne veux pas dire que personne n'en achète, mais quasi, voilà, parce que c'est une solution qui existe, c'est vaguement souple, mais finalement, la solution des plaques rigides reste tout à fait valable. Donc, on passe aux plaques rigides, donc là, pareil, on attaque par le niveau 3, on perd le A, voilà, niveau 3, alors le niveau 3 sont des plaques, aujourd'hui, principalement, fabriquées en polyéthylène balistique, full polyéthylène, principalement, alors il peut y avoir tous les composants possibles, imaginables, voilà, mais principalement, aujourd'hui, on travaille avec du Kevlar, du Toiron, le Toiron, c'est Kevlar, c'est Dupont-de-Nemours, Toiron, c'est Asco Nobel, Dynamite Nobel, si ça parle à quelqu'un, voilà, c'est les grands groupes industriels chimiques, donc le Kevlar, c'est Dupont-de-Nemours, c'est le premier être apparu, ensuite, il y a eu le Toiron, qui est la réponse de Asco Nobel, concurrent Kevlar, et ensuite, vous avez tout ce qui est polyéthylène balistique, ce qu'on appelle le polyéthylène à haute masse molaire, voilà, pour être très précis, donc là, qui est tout simplement du plastique, on ne va pas se mentir, c'est du plastique, mais alors du plastique, avec un niveau de résistance, évidemment, extra, extra, et qui va être tout simplement utilisé en couche, alors dans les plaques rigides, qu'est-ce qu'on fait ? On prend à peu près les mêmes matériaux, attendez, ah bah tiens, j'en ai les mêmes, le gaz super prévoyant, vous voyez, du polyéthylène à haute masse molaire, ça se présente comme ça, alors attendez, je vais essayer de vous faire un truc, vous voyez, voilà, c'est, voilà, quand c'est une feuille, ça fait ça, par contre, c'est une capacité de résistance à l'arrachement, qui est absolument délirante, et c'est comme ça qu'on arrive à, qu'on arrive à, justement, à stopper des balles, voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire, pour faire un peu de pédagogues, donc ça, en fait, on va le contre-coller, comme si vous faites, alors là, à chaque fois, ça fait marrer les stagiaires, comme si vous faites des lasagnes, quoi, en fait, ok, c'est-à-dire une couche de polyéthylène, une couche de colle, une couche de polyéthylène, une couche de colle, etc., alors sauf qu'après, là, où effectivement, il faut avoir des usines ISO 9001, ISO 9002, avec des niveaux de certification, etc., c'est qu'après, derrière la presse, le millefeuille, ou le lasagne, comme vous voulez, il est pressé, dans des presses à très haute pression, avec plusieurs tonnes de pression, chauffées, parfois, à plusieurs centaines de degrés, voilà, c'est des machines qui sont grosses, comme un camion de 38 tonnes, quoi, donc là, ça ne rigole plus, c'est là où le niveau qualitatif industriel, rentre vraiment en ligne de compte, sur le qualité du produit rendu plus tard, et ce que je veux dire, tout ça, c'est pour que la colle soit bien répartie, etc., etc., et donc, ce millefeuille, va faire exactement la même chose que le pack souple, sauf que là, il va pouvoir, effectivement, stopper de la munition de fusil d'assaut, alors, en classe 3, on va stopper, c'est principalement testé avec le 7.62-51 OTAN, mais attention à munitions FMJ, donc la fameuse blindée à noyau de plomb, dont je vous parlais, et si vous prenez une classe 3 normale, et que vous tirez avec la fameuse munition AK-47, à noyau acier roumaine, dont je vous parlais tout à l'heure, alors, il n'y a pas que les roumains qui en ont fabriqué, mais je prends cet exemple-là, elle va passer au travers, elle va passer au travers, pourquoi ? Parce que là où la 7.62-51, qui est plus puissante, va, attendez, je vais essayer de faire du pédago, on n'est pas beaucoup en ligne, donc on va faire du super pédago, je ne sais pas si ça se voit bien, 7.62 Kalash, attendez, je vais essayer de me mettre derrière le mur, 7.62 Kalash, ok, et là, je suis désolé, hop, ça va être difficile de la faire tenir, je n'y arrive pas, mais voilà, et à côté, si vous voulez, la 7.62, je voudrais la mettre dans la même perspective, pour qu'on se rende compte, qui est quand même, un peu plus chargée, un peu plus chargée, vous voyez quand même que, au niveau de la douille, elle est méchamment plus balèze, donc la 7.62-51, celle-ci, elle a quand même plus de puissance, que la 7.62 Kalash, donc la classe 3, va arrêter celle-ci, mais va laisser passer, celle-là, mais pourquoi, parce que celle-là, elle n'a pas la balle qui se déforme, puisqu'elle est en acier, et en fait, tout le problématique aujourd'hui qu'on a, c'est ça, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les cités, parce que c'est de la, justement, comme j'ai expliqué, main basse sur les stocks par les mafias, les mafias les revendent dans les réseaux mafieux, et puis, il faut retrouver ça, évidemment, dans les chargeurs des Kalash, qui sont vendus à gauche et à droite, quoi, donc le 3, il est prévu pour la 7.62-51 plus puissante, sauf que, pas pour des ogives aussi agressives, et donc là, pareil, là, on est obligé d'évoluer vers le 3+, c'est-à-dire de la même manière, les industriels, encore une fois, européens, ont principalement été sollicités, en disant, écoutez, nous, on a ce problème-là, on va renforcer les plaques classe 3, de façon à ce que ces classes 3 puissent arrêter la 7.62 Kalashnikov à noyau acier, et donc c'est comme ça que les 3+, naissent, on a le même problème avec, derrière, certaines 5.56, qui sont également très très agressives, alors la 5.56, vous avez la M855, la SS-109, la Green Tips, la MK77, des forces spéciales américaines, enfin bon, là encore, on ne va pas rentrer dans un cours de balistique sur la 5.56, tout ça, ça a une importance, toujours est-il qu'aujourd'hui, on monte, nous, par exemple, pour nous, jusqu'à la 3+, où là, c'est pareil, c'est une classe 3 qui est renforcée, ce coup-ci, avec de la céramique, pour pouvoir, effectivement, stopper, ce coup-ci, toutes les 5.56 du marché, puisque certaines 5.56 tirées par le fusil M4, par le HK4116, par le FAMAS, etc., pouvaient passer à travers une classe 3, parce que, leur vitesse, et le fait que, dans certaines, il y a un pénétrateur en acier, tiens, comme par hasard, viennent à bout d'une plaque classique, donc, on est obligé de renforcer la plaque, alors là, ce coup-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une couche de céramique, de céramique balistique, devant le polyéthylène, pour fracasser le projectile, et donc, le déstabiliser, et pouvoir l'arrêter facilement, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, la céramique va avoir pour but que, quand le projectile arrive, il soit fracturé, il se fende, et qu'à ce moment-là, après, il soit arrêté facilement, par tout le paquet de polyéthylène, qui est derrière, et puis, on en arrive, donc, 3, en appellation industrielle, 3+, 3++, voilà, mais je précise bien, c'est une appellation industrielle, si vous regardez la norme, vous trouverez 3, et 4, et donc, tout ce qu'il y a au milieu, c'est de l'appellation industrielle, et donc, après, on finit avec la niveau 4, alors, la niveau 4, c'est effectivement, la référence mondiale, des plaques militaires, c'est-à-dire qu'en général, les militaires portent de la level 4, d'abord, parce que ça arrête forcément, tout ce qu'il y a avant, donc ça arrête toutes les 5,56, ça arrête toutes les 6,62, 51, ça arrête toutes les formes de munitions de calage, etc., pourquoi ? Parce qu'à la base, la classe 4, elle est faite pour arrêter, ce coup-ci, les fameuses perforantes, les vraies, celles qui ont un noyau en acier, comme je vous disais, spécial, ou un cœur en carbure de tungstène, ou autres, qui sont faites vraiment pour percer les blindages, là, ce coup-ci, effectivement, la classe 4 le fait. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'ajouter encore plus de céramique, et la céramique est un matériau, alors quand on dit céramique, attention, on parle d'oxyde d'alumine ou de carbure de silice, donc on est déjà sur des céramiques, ce n'est pas ce que vous avez dans votre salle de bain, on est bien d'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est, je voudrais ce que je voulais en arriver, oui, donc on met plus de céramique, donc on est plus lourd. Alors, ça aussi, je parlais tout à l'heure du poids, principal ennemi, je reprends de mon éducation militaire, le principal ennemi du combattant, le poids, voilà, d'accord, donc à partir de ce moment-là, on passe quand même, aujourd'hui, d'une classe 3, qui peut se trouver à 1,4 kg à peu près en référence, nous, notre 3++, qui donc arrête tous les calibres standards, on va dire, toutes les 5,56, toutes les 6,62, tout ce que vous voulez, tant que ce n'est pas performant, on est à 1,7 kg, ce qui est déjà vachement bien, voilà, et dès que vous montez à la classe 4, là, vous franchissez la barre des 2,4 kg, 2,5 kg, 2,6 kg, il y a même, j'ai vu des classes 4 à 3,2 kg, quoi, suivant le qualitatif de la céramique, etc, parce que bien évidemment, là aussi, dans la céramique, il y a différentes qualités, il y a des gens qui ont fond de la très performante, d'autres moins performante, mais moins chère, donc certains fabricants, vont prendre de la moins performante, moins chère, mais il faut en mettre plus, donc forcément, c'est le poids qui, sauf que ce n'est pas eux qui l'apportent, ce n'est pas eux qui l'apportent, donc forcément, voilà, et donc les classes 4, elles arrêtent effectivement, dans l'absolu, tous les calibres standards, AOG standard, on va dire, et puis également, tout ce qui va être les munitions dites perforantes, militaires, anti-blindage, alors dans la limite, elles sont testées avec un calibre qui aujourd'hui est quasiment plus utilisé, qui est le 30-06 Armour Persing, qui est resté le calibre de référence, parce qu'en fait, à l'époque, c'était un calibre qui était encore en dotation dans l'armée américaine, qui était encore en service, comme on dit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'entre autres, la norme a été en partie réécrite, et donc certainement pour tester avec des nouveaux calibres plus communs, on va dire, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ça, alors ce qui n'empêche pas, d'autres, d'autres gens, comment je pourrais dire, de réagir à ce type de choses, et c'est toujours le problème éternel du bouclier contre la flèche, dans le sens où je sais qu'à une époque, il y a des munitions chinoises, tirées par le fusil, l'équivalent du fusil Dragunov, qui utilise du 7.62x54R, là aussi, je vous laisse faire vos recherches, et cette munition, elle a été clairement, clairement, clairement conçue, pour percer les classes 4 de l'OTAN, clairement, ça a été fait pour ça, donc du coup, il y a aussi une réponse d'un industriel, donc là, je ne peux pas en parler, mais on a développé une réponse particulière par rapport à ça, mais alors avec des poids, voilà quoi, c'est, effectivement, si vous êtes un force spécial qui passe sa vie à faire du crossfit, ça va bien se passer, mais c'est quasiment importable, voilà, mais c'est donc, principale norme utilisée, NIG, et donc, on va du 3 principalement, pour le protection souple, alors 3 ou 3 plus ou plus plus, bon, voilà, on s'est compris, je pense, et ensuite, on a level 3 et level 4, voilà, et puis éventuellement, donc au milieu, 3 plus, 3 plus plus, en fonction de ce qu'on veut en termes de protection. Ça reste totalement en vente libre, il faut savoir qu'aujourd'hui, là, je fais un point législation, voilà, l'achat, la détention, le transport, et le port, même, d'une protection balistique, en France, c'est totalement libre, c'est totalement libre, il n'y a aucun texte, en fait, par absence de texte, en fait, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte qui, aujourd'hui, là aussi, on en revient à un même concept que la norme, c'est-à-dire que, la norme, il n'y a pas de norme spécifique sur les gilets pare-balles en France, comme je le disais tout à l'heure, bon, très bien, on va utiliser une norme américaine, en fait, il y a tellement peu de gilets pare-balles en circulation en France, je ne sais pas, par rapport au nombre de, je ne sais pas, de mixeurs, ou au nombre du micro-ondes chez les gens, quoi, voilà, que du coup, il n'y a pas de législation particulière, aujourd'hui, sur un gilet pare-balles. D'un autre côté, le gilet pare-balles est un élément de protection, ce n'est pas une arme, c'est quelque chose qui vous protège, comme un casque de chantier, ou un casque de moto, donc, à partir de là, effectivement, vous pouvez acheter, détenir, transporter, voire porter un gilet, sans qu'on n'ait rien à vous dire. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que si vous vous baladez en gilet lourd, en mode GIGN, au supermarché, la police municipale ou la gendarmerie ne va pas débouler, et qu'effectivement, on argumentera judiciairement, moi, je tournerais ça sur un trouble à l'ordre public, quoi, voilà, par exemple, voilà, vous inquiétez les gens, monsieur, voilà, mais dans l'absolu, oui, dans l'absolu, oui, comme on a vu des gens avec des masques à gaz pendant la période du Covid, quoi, voilà, avec des tenues NRBC dans les magasins, quoi, bon, donc, sans faire de polémique non plus, là. Ah, très bonne question, alors, non, non, en fait, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir éventuellement du gilet d'hier, discret, sachant que les gilets discrets, attention, ils sont discrets, ouais, oui, bon, ils ne sont pas forcément super discrets, il existe des modèles qui sont plus proches du t-shirt, où là, on est, c'est un truc qu'on a développé, nous, avec un, ce n'est pas sur notre site encore, mais qu'on a développé il y a quelque temps, c'est prêt, pour répondre à la question, donc, les gilets discrets ne sont pas forcément super discrets, il existe des t-shirts pare-balles, où, en fait, ils ont pris des, on prend un panneau balistique, et, en fait, on l'insère dans un t-shirt genre spandex, là, qu'on utilise justement pour le crossfit, là, et qui permet d'avoir des plaques pare-balles très très près du corps, etc., ça, ça peut encore être quasi indétectable sous une chemise, mais, par contre, tu n'es pas ultra couvert, parce que tu ne peux pas avoir la même couverture, en termes de centimètres carrés du corps couvert, qu'avec un gilet discret. Le gilet discret, ça peut être discret, mais ça va plutôt être discret sous un pull, même un pull léger, même un pull léger, ça va passer à peu près, voilà, mais, si vous mettez un gilet discret sous un t-shirt, enfin, oui, sous un t-shirt, pardon, ça va se voir, on va voir surtout au niveau du dos, souvent, malheureusement, les gens travaillent beaucoup sur des designs qui permettent d'essayer d'être le plus furtif possible, mais ce n'est pas toujours utile, et donc, pour répondre à la question de Pimousse, il peut y avoir sur ces gilets-là, des poches qui sont intégrées dedans, donc, il y a le gilet en lui-même, avec son plaque balistique, et il est prévu une poche devant, derrière, pour pouvoir glisser une plaque standard, type classe 4 standard, ok, je vais essayer de vous montrer, justement, hop, alors ça, c'est une plaque classe, ça, c'est une ancienne plaque classe 3, qui a subi de l'impact, mais c'est pour vous donner une idée de, voilà, une plaque balistique, ça se présente comme ça, alors celle-là, elle est totalement défoncée, parce qu'elle a été shootée, avec 4 tirs de calibre 12, ça fait partie, nous, des tests qu'on refait en interne, perso, on n'hésite pas à démonter de la plaque, perso, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour vérifier ce qu'on fait, mais voyez, c'est quand même relativement épais, vous voyez, alors je vais essayer de vous mettre l'autre, alors voilà, hop, voilà, ici, voilà, si on voit l'épaisseur, ici, 3, ok, 3 ici, ok, et là, on est classe 3, anti 7,62, vous voyez le truc, on passe à 2,5 cm d'épaisseur, voilà, là, elle est full polyéthylène, c'est pour ça qu'elle est aussi un peu épaisse, donc voilà, c'est ça que tu vas rentrer dans ton gilet discret, donc forcément, ça va se voir, donc en fait, il n'y a pas de gilet discret classe 4 qui existe, alors, c'est vrai, ce n'est pas totalement vrai, je vais être fidèle à ma légende, je vais dire la vérité, c'est très très mal aujourd'hui de dire la vérité, il existe un gilet soupe classe 4, en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu en main, mais apparemment, qui est basé sur des niveaux techno, avec entre autres du gel balisant, c'est-à-dire, c'est les fameuses molécules qui réagissent à l'impact, et qui durcissent à l'impact, plus il y a d'énergie sur la molécule, plus la molécule s'agrègue et se durcit, et donc, c'est des choses qui ont été achetées par un service, il y a un service en France ultra spécialisé, qui n'en a acheté que 10, parce que ça valait 7000 euros pièce, voilà, et c'est censé être un gilet discret, à peu près fin comme un 3, rempli d'une espèce de gel, et sur lequel, tu peux tirer apparemment à la munition perforante, et ça ne passe pas, voilà, mais alors, c'est une techno, voilà, ça existe, voilà, mais il y a un fabricant qui le fait, qui ne le commercialise qu'au service officiel, et voilà, même en France, avec le budget, budget qui est en France, il y en a que 10 apparemment qui ont été vendus, quoi, donc, après, je te dis, j'ai pas eu, j'ai pas, j'ai ni pu parler avec des utilisateurs, des gens qui l'ont porté en opérationnel, ni autre, et ça, c'est très très important, parce que là aussi, les retours d'expérience sont hyper importants, hyper importants, parce qu'entre les bonnes idées, les fausses bonnes idées, il y en a un paquet, voilà, pareil, si vous voulez faire des recherches, au niveau militaire, sur les fausses bonnes idées, vous regardez le programme Félin, de l'armée française, parce que je dis ça, parce que, allez, petite vengeance perso, j'ai une prise de gueule avec les ingénieurs, qui ont développé le système, sur un salon, c'est un truc de dingue, on les salue, voilà, je suis très mal connu pour ça, donc voilà, mais un truc avec un combattant, qui avait plein de capes, qui sortaient du casque, plein de capes, qui allaient sur le fusil, enfin, et les mecs, allô, vous avez déjà combattu, en zone urbaine, voilà quoi, alors c'est très bien, c'est super, ça fait des images infrarouges, ça envoie sur la tablette, du chef de commandement, enfin c'est génial le truc, mais c'est le soldat du futur, mais pour l'instant, c'est pas au point, donc là, c'est un petit peu, genre le truc, bonne idée, sur le principe, mais fausse bonne idée, sur le truc, et ça, c'est un point qui est très important, parce que pareil, au niveau industriel, il faut savoir qu'il y a, de mon expérience, il y a quand même extrêmement peu, et j'insiste sur le extrêmement peu, d'accord, extrêmement peu de bureaux d'études, de fabricants de gilets pare-balles, qui ont des anciens OPS, dans leur équipe, c'est-à-dire sous-entendu, que les gilets sont développés quasiment, que par des ingénieurs, qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain, attention les yeux, il y a des fois, c'est un truc de fou, ce qu'on ne montre jamais, c'est tout ce qu'on refuse, c'est-à-dire un truc que personne ne doit dire, c'est moi, tout ce que je refuse, ou quand je reçois le truc, ou quand je vois le machin, je dis, mais les gars, vous êtes sérieux avec votre truc là ? Non mais, alors c'est pas que j'ai la chance infuse, et que je suis parfait, encore une fois, nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a une forme d'entreprise un peu particulière, dans le sens où on est une espèce de, comment je pourrais dire, on est une espèce de corps céleste, et puis il y a plein de gens qui tournent autour, en fait, donc on a plein de consultants extérieurs qui viennent, et puis moi, quand je ne sais pas, j'appelle un gars que je connais, qui sait, voilà, moi je n'ai pas de problème avec ça, voire on vient en délégation, et puis on montre à plusieurs, et puis chacun donne son avis, avec des gens qui ont été dans l'effort spécial, dans les groupes de protection rapprochés, dans plein de trucs comme ça, qui ont des grosses expériences terrain, même simplement en police secours, parce qu'il ne faut pas croire, et parfois les gens qui font cela, c'est un police secours de base, qui sont le plus en danger, et qui ont besoin de plus d'avoir de notion de survie, souvent, et qui vont vous dire, mais votre truc, c'est inutilisable au quotidien, quoi, c'est beau sur le papier, oh là là, qu'est-ce que c'est beau sur un mannequin dans un salon, mais c'est littéralement inutilisable au quotidien, quoi, donc attention à ça aussi, voilà, attention à ça aussi, j'en reviens au concept, alors le mec est entièrement anticommercial, attention au concept de marketing, attention au concept de marketing, tout ne tourne qu'autour du marketing, c'est pas pour rien, qu'il y a des marques, qui vous mettent des beaux types, bodybuildés, alors je dis ça parce que je suis trop gros, et puis que je n'ai plus de cheveux, mais des types bodybuildés, mais ça je l'ai vu, sur un clip de présentation, le type bodybuildé, trois mecs torse nu, batterie, qui court dans la campagne, le matin, avec le soleil qui se lève, avec la musique de Batman, quoi, ouais, ok, et quel rapport avec le matériel opérationnel qui fonctionne, je ne comprends pas bien, je ne comprends pas bien, je suis désolé, je ne comprends pas bien, donc moi ce que je fais, c'est que je prends la plaque comme l'autre là, on la met à 10 mètres, et puis on ouvre le feu dessus, voilà, et ça tient, ça ne tient pas, etc., alors le gars va me dire, ouais, mais attendez, 10 mètres, ce n'est pas la distance normale de test, oui, j'entends bien, voire même, vous savez quoi, je vais même tirer à 5 mètres, pourquoi ? Parce que quand vous cassez une porte, quand une équipe d'intervention casse une porte, et qu'elle rentre dans un logement pour intercepter un trafiquant de drogue à 5 heures du matin, enfin 6 heures, heure légale, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Bah si le type il est au bout du couloir, sauf que c'est un bout de couloir d'un studio les gars, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 mètres de distance réelle, et là quand le type il tire, il intéresse que la plaque elle arrête la munition, ou le bouclier, on parlait des boucliers tout à l'heure rapidement, voilà, il intéresse que ça arrête la munition, parce que là ça ne rigole pas, et là on n'est pas à 15 mètres sous incidence zéro, avec une température de 20 degrés, un taux d'humidité de 45 et quelques, ok ? Là on est dans la vraie vie, Point très très important, initialement les premières plaques anti-fusil d'assaut, c'était des plaques dites ICW, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire in conjunction with, c'est-à-dire à utiliser en conjonction avec, avec quoi ? Bah en fait avec le bac balistique souple, en fait, c'est-à-dire que ces premières plaques de première génération, alors faites gaffe, parce qu'il y a des gens qui vendent ça au jour d'aujourd'hui, ils oublient de préciser si c'est ICW au stand-alone, comme par hasard, je dis ça, je dis rien, d'accord ? En France, c'est à l'étranger, voilà. Donc le problème de l'ICW, c'est que c'est quoi ? Bah c'est qu'en fait, le but de la, alors c'est une plaque qui va pas stopper la balle, qui a pour but de la ralentir, pour que le pac sous puisse l'arrêter, d'accord ? C'est-à-dire qu'une balle de calage, ça arrive à peu près, ça pèse le même poids qu'une 9 mm, sauf que la 9 mm, elle arrive à 380 mètres par seconde, la balle de calage, elle arrive à 800 mètres par seconde, d'accord ? Donc c'est là un petit peu la différence, ok ? Donc là, le but d'une plaque ICW, c'est en fait d'être traversée par la munition, ouais ouais, d'être traversée, sauf qu'elle perd tellement d'énergie, qu'à ce moment-là, le pac souple qui est derrière, va l'arrêter, d'accord ? Bon. À un moment, la technologie est évaluée, et on a été capable de fabriquer des plaques, donc dites stand-alone, stand-alone, c'est-à-dire fonctionnant toute seule, qui sont capables d'arrêter toute seule, la munition complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un pac derrière, alors, comme on disait, éventuellement un pac anti-trauma, pourquoi pas, voilà, ce genre de choses, mais il n'y a pas besoin d'un autre pac balistique derrière, la plaque est censée stopper net la munition point final, et c'est comme ça qu'en fait, et c'est à partir de ces plaques-là, que s'est développé les porte-plaques, pas l'inverse, ce n'est pas les porte-plaques qui ont donné naissance aux plaques, c'est le fait que ces plaques-là, stand-alone arrivaient, que du coup, les mecs se sont dit, ah bah du coup, on ne va plus porter que les plaques, voilà, et non plus tout le gilet complet, puisqu'avant, il y avait besoin du gilet complet, puisqu'il y avait besoin de la partie souple, et de la même manière, attention, le choix du porte-plaques, sur un porte-plaques, regardez bien un truc, systématiquement, les gens, ils me disent, je suis bien couvert, avec un porte-plaques qui est blindé de poches, les poches ne sont pas par balles, les gars, prenez votre porte-plaque nue, mettez-le sur votre dos en t-shirt, et regardez-vous dans un miroir, vous allez voir quelle surface est protégée par un porte-plaque, ça ne veut pas dire que le porte-plaque ça ne marche pas, moi perso, j'en porte, voilà, du porte-plaque, voilà, mais j'en porte, en ayant conscience que je suis moins protégé qu'avec un gilet classique, parce qu'il y a moins de surface corporelle de couverte, et parce que je privilégie, par exemple en ce moment, l'argument thermique, c'est-à-dire le fait qu'un porte-plaque, c'est plus aéré qu'un gilet classique, donc du coup, si vous êtes en porte-quotidien, sur des, comment, sur des grosses températures, comme il y a des poussées à 40 degrés, voire plus actuellement en plein été, le porte-plaque a son intérêt en termes de confort thermique, je vous repasse l'affaire des coups de chaleur, et des choses comme ça, donc, il y a un choix, mais attention, un porte-plaque ça ne couvre que sur la surface des plaques, et vous allez voir qu'une plaque, ça ne couvre pas tant de surface que ça, alors évidemment, ça fonctionne, mais si vous faisiez, alors les gens me disent, il faut faire des plaques plus grosses, oui mais regarde, tu n'arrives plus à bouger les gars, là, c'est même pas la peine, ça pèse tellement que c'est plus possible, on a des plaques légèrement plus grandes, qui sont à peu près 20-25% plus grandes, qui correspondent à des tailles larges, on va dire, pour les gens de grands gabarits, mais c'est vraiment des choses qu'on ne fait que sur commande, pour des gabarits particuliers, mais attention à ça, attention entre protection du gilet, on va dire gilet tactique, où il y a du pack souple, plus les plaques en plus, et le pur porte-plaque, qui va couvrir quand même beaucoup, beaucoup moins de surface, alors quand on est effectivement couvert de poches, d'extensions, de trucs, de machins, on a l'impression qu'on est couvert de trucs, oui, on est couvert de trucs, mais de trucs pas balistiques, donc attention, attention, attention à ça, ça donne un faux sentiment de sécurité, et le choix d'être en porte-plaque, c'est encore fait par des gens, qui sont des gens d'unité d'élite, surentraînés physiquement, et qui eux-mêmes, dans leur choix tactique, quand vous discutez avec eux, vous expliquent, on préfère la mobilité, à la protection balistique, on estime que ça serait une meilleure protection, d'être plus mobile, que d'être chargé balistiquement, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, voilà, c'est un choix tactique, mais donc du coup, ils acceptent le fait, d'être plus facilement blessés, parce que moins protégés balistiquement, mais ils pensent, et à juste titre, voilà, c'est de leur expérience, que ça va leur permettre, d'être plus mobile, d'être opérationnel plus longtemps, parce que moins fatigué, parce qu'ils portent moins de poids sur le dos, on en revient toujours à la même chose, attention, également, un point qui n'est quasiment jamais soulevé, c'est la résistance à plusieurs impacts, grosso modo, impact balistique souple, on va dire, normalement, c'est donné pour à peu près 5 impacts, répartis sur l'intégralité du panneau balistique, d'accord, pas 5 impacts qui s'enchaînent les uns derrière les autres, 5 impacts qui sont répartis un peu partout, ça c'est une chose. Ensuite, techniquement, il y a, allez, 80% des plaques sur le marché, c'est précisé en tout petit dans la notice, quand il y en a une, ou une fiche technique, quand il y en a une, la plaque, elle est donnée pour un tir, à partir du deuxième, le fabricant, il dit, voilà, moi je ne suis plus responsable, d'accord, et ça, c'est le cas pour, voilà, attention, par exemple, il faut savoir qu'une classe 4, c'est testé pour un tir, voire parfois deux tirs, mais c'est tout, parce qu'on estime qu'après, la céramique est fracturée, parce que ça reste de la céramique, c'est fracturé, et donc la troisième balle, elle va passer au travers, parce qu'en fait, la céramique qui est censée déstabiliser le noyau du projectile, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi, il y aura un terreau surprise à la fin, qu'en fait, au troisième projectile, il n'y a plus de céramique, en fait, la céramique n'a plus du tout sa densité, et donc elle ne va pas être capable de déstabiliser le projectile, et donc le projectile va passer au travers comme du beurre, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est attention, donc attention, donc par exemple, une classe 4, ce n'est pas Iron Man, j'en reviens toujours au même truc, ce n'est pas 1, 2, 3, 10, 30, 40, 50 impacts, et puis une mec, non, non, vous prenez un impact, votre plaque, c'est poubelle, elle n'est plus opérationnelle, ça c'est clair, ok, alors avec de la céramique modulaire, je vais dire ça comme ça, pour ne pas trahir de secrets industriels, tel que nous on a sur notre 3++, on arrive à tenir 6 impacts aujourd'hui, le mieux qu'on fasse, c'est 6 impacts d'affilée, certifié en laboratoire européen, on tient 6 impacts de 5,56, 6 impacts de 7,62, machin, etc., pareil pour les classes 3, etc., bon, ça après c'est un autre débat, mais pareil, en classe 4, on tient 2 impacts, point barre, point barre, après la plaque, elle va du même calibre, elle ne va plus rien stopper, quoi en fait, donc attention à ça, parce que souvent la plaque, elle est vendue, mais en fait, on ne vous donne pas la limite d'utilisation, alors il y a une limite d'utilisation temporelle, je fais une aparté, mais là aussi c'est super important, parce que plein de gens disent, ah bah oui, mais il y a des durées de vie sur les produits, oui il y a des durées de vie, principalement parce que les matériaux vieillissent, il faut savoir par exemple que le Kevlar ou le Toiron, c'est des aramides, dès que le fil sort de la machine, il commence à se dégrader au contact de l'oxygène, c'est pour ça qu'en général, les panneaux balistiques, ils sont conservés dans des chambres froides, ah, et ouais, on garde les rouleaux de Kevlar, ils sont gardés dans les chambres froides, pour limiter la dégradation, attention, c'est une dégradation totalement anti-écologique, je suis désolé pour s'il y a des écolos en ligne, mais c'est entièrement, c'est un produit qui mettra des milliers d'années à se dégrader, mais en tout cas, en termes de résistance balistique, ce qui nous intéresse, on est sur des durées de vie, qui vont de 5 ans pour les 3 quarts des produits que vous allez voir, nous aujourd'hui, avec des produits, parce que c'est des produits du Pont-de-Mont, etc., Normé, etc., tout ça, on monte à 10 ans, mais à 10 ans, on est au maximum, en général, vous avez 5 ans, 7 ans sur des très bons produits, 10 ans sur le haut du panier, voilà, c'est rare qu'on monte à beaucoup plus, en termes de durée, mais parce que, pareil, industriellement, on est obligé de mettre une limite aux bornes, comme dirait Jean-Claude Vandamme, désolé, j'ai le total respect pour les amis belges, voilà, mais s'il y en a en ligne, donc toujours est-il qu'effectivement, on est obligé de mettre une limite industrielle, souvent, au niveau des plaques rigides, ça va être la colle, en fait, qui pose problème, ça ne va pas être les composants, parce qu'on va utiliser du polyéthylène balistique, alors, pareil, polyéthylène balistique, ça peut durer 10, 12, 15 ans, sans trop de soucis, mais par contre, c'est la colle, qui colle, vous vous rappelez l'histoire du lasagne, voilà, ok, le gars, il n'a pas introduit d'idée pour rien, c'est Inception ici, tac, vous, voilà, on les colle, on les colle, c'est liner de matière, et donc souvent, c'est le liant, c'est-à-dire la colle, qui, 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 en fait, va se dégrader chimiquement, c'est normal, c'est, voilà, c'est naturel, et qui va, en fait, faire qu'éventuellement, le panneau balistique va plus rendre le service qu'on attend de lui, passer une certaine date, voilà, donc c'est pour ça que, vous avez toujours une durée de vie sur les, sur les produits balistiques, pour des questions de responsabilité civile, bien évidemment, pour des questions de responsabilité industrielle, et puis aussi parce que, c'est des tests qui ont vraiment été faits, sur des, des produits qui ont duré un certain nombre de temps, et donc à partir de là, effectivement, on sait qu'on rend 100% du service, jusqu'à à peu près cette date-là, alors évidemment, à 10 ans et un jour, le panneau balistique, il ne cesse pas de, de fonctionner, on est bien d'accord, voilà, donc du tout, mais voilà, mais attention à ça, et rentre aussi énormément en ligne de compte, le stockage, donc de préférence, dans une température stable, de préférence, sans humidité, surtout à l'abri des UV, même s'ils sont souvent, les panneaux sont, comme vous pouvez le voir, attendez, ici, vous avez vu, il y a un liner de, il y a un liner ici, de protection, en fait, il y a un liner de protection, qui est anti-UV, bien sûr, mais néanmoins, voilà, et donc pour éviter, pour éviter, les engueulades du major, quand le major, il voit que, le gilet pare-balles, il est resté sur la plage arrière du véhicule, en plein cagnard, à Nice, en plein été, au mois d'août, donc par exemple, pour dire un petit peu, de l'usage du matériel, par certaines unités, où donc évidemment, il ne faut pas t'étonner après, que ton gilet, il n'arrête plus les balles, le gars, parce que s'il est soumis à 80, 90 degrés, plein d'UV, sur une plage arrière de bagnole, forcément, ça ne va pas le faire, alors ça ne veut pas dire, que ce ne sont pas des matériels, qui sont conçus pour l'usage, ils sont conçus pour un usage de terrain, ça va résister, c'est fait pour ça, mais en attendant, si vous pouvez le conserver à plat, si vous pouvez le conserver, à une température stable, sans humidité, à l'abri des UV, c'est le top du top, c'est là où vous optimiserez au maximum, la conservation de votre matériel, soyons clairs. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, premier inconvénient déjà, alors il y a des gens qui se sont faits une fortune, ils se sont faits en or, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont utilisé l'argument commercial, en disant, ah oui, vous comprenez, c'est des plats qui n'ont pas de durée de vie, c'est très bien de rebondir là-dessus, qui n'ont pas de limite de vie, oui, effectivement, jusqu'à ce que les gens reçoivent leur première classe 4, et la classe 4, elle pèse 6 kilos pièce. J'ai des exemples à la maison. Donc, voilà, 6 kilos pièce, la plaque, 12 kilos, la paire de plaques, avant arrière, et là, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous dire, sans le porte-plaque, et sans le porte-plaque, avec tout l'équipement qui va sur le porte-plaque, par exemple, donc munitions, premiers secours, eau, matériel additionnel, télécommunication, parce que sur un porte-plaque, c'est tout ce qu'on emmène, on emmène tout ce genre de trucs, et là, on monte à des poids. Ça, c'est le premier élément, donc le poids qui est absolument délirant. Et ensuite, je dirais que je vais renvoyer sur les tests qui ont été faits par Code Reynaud, à une époque, où il a mis une plaque métal au fond d'une caisse en carton, puis il a tiré dessus, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, il n'y a pas de pénétration. Il n'y a pas de pénétration du projectile. Ben oui, le projectile éclate à l'extérieur. Alors, effectivement, les gars ont essayé de trouver des solutions en mettant des couches de peinture spéciale, genre l'ANX ou Raptor, pour essayer d'absorber plus ou moins les éclats, mais je vous invite à regarder cette vidéo-là, et vous voyez des éclats qui polycriblaient totalement le carton, et donc, ce qui fait que, quand en fait, vous allez être impacté, vous avez des éclats qui vont giquer partout, dans votre gorge, sur vos avant-bras, ça va être un véritable coup de chevrottine, en fait. Et c'est pour ça que, voilà. De toute façon, il faut vous poser une question. Est-ce qu'il y a des unités professionnelles, type Red, GIGN, etc., qui s'équipent avec ce genre de matos, etc. Si c'était vraiment performant, il y a longtemps qu'ils utiliseraient ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Bon, ce n'est pas pour rien. Voilà, ce n'est pas pour rien. C'est au départ des solutions. Alors, tiens, on rentre complètement à nouveau dans le marketing. C'est une solution qui a été développée initialement par une boîte qui s'appelle AR500, qui fait autant des cibles métal, des gongs, qu'ils ont fait de la plaque, parce que c'était une solution. Il y a un énorme marché pour la protection balistique, ras des pâquerettes, aux States. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des zones à risque et qui sont très pauvres. Malheureusement, c'est aussi la réalité des Etats-Unis. Tout le monde ne roule pas en corvette toute la journée. Et donc, effectivement, c'est une solution où, couper la torche à plasma, et mettre deux coups de peinture sur une plaque en acier, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, vous pouvez vendre ça avec un coef maximum, tout en restant à des prix largement inférieurs à d'autres technologies. Sauf que ça ne marche pas. Alors oui, ça arrête la balle. Ah oui, ça arrête la balle, ça c'est sûr. Mais après, vous en souviendrez toute votre vie, si vous survivez. Parce qu'il suffit d'un éclat qui fait la moitié de mon ongle, pour vous transpercer la carotide. Puis là, c'est terminé. Là, c'est le formateur en premier secours qui vous parle en formation tactique. Ça va être vite terminé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce sont des solutions qui ne sont quasiment pas commercialisées, en fait, très peu, parce que c'est des solutions qui, balistiquement, ne fonctionnent pas du tout. Ils fonctionnent pas du tout. Oui, ça arrête la balle. Voilà, ça arrête la balle. Ça pèse le poids d'un an de mort. Donc là, encore une fois, ça agréve votre mobilité. Au moment de l'impact, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors qu'effectivement, le principe du polyéthylène, par exemple, qu'on utilise sur les classes 3, c'est qu'en fait, la munition rentre, même par exemple, quand on utilise une classe 4. Je vous ai expliqué, ah oui, mais tu vous as dit qu'on fragmentait le noyau avec la céramique. Oui, sauf que derrière, il y a la polyéthylène. Donc du coup, tout reste prisonnier à l'intérieur. Voilà, c'est ça le concept. Le concept, c'est ça aussi. Alors, le matériau se déforme, il absorbe une partie de l'énergie, mais en même temps, il emprisonne les éclats. Et donc, s'il emprisonne les éclats, c'est pas vous qui voulez manger dans la tronche. Voilà, je suis désolé, je suis trivial, mais une déformation à l'arrière du gilet ou de la plaque sur 30, on va dire, entre 2 et 3 cm, n'atteint pas un organe vital et ne va pas léser un organe, ou en tout cas, pas suffisamment pour entraîner la mort du porteur du gilet. Alors néanmoins, et là, je m'adresse surtout aux professionnels, demain, un de vos collègues est impacté par une arme, le gilet remplit parfaitement son office, il arrête la balle, que le collègue se sente bien, pas bien, qu'il soit en état de choc, pas en état de choc, j'en ai rien à cirer. Le gars, il part dardard avec les pompiers pour avoir une échographie du point d'impact, d'accord ? Quelle que soit la qualité du gilet, que ça soit même le meilleur fabricant du monde, je m'en fous, le conseil que je vous donne, c'est que le collègue soit d'accord ou pas d'accord, qu'il ait envie de rentrer chez lui ou pas envie de rentrer chez lui, tant pis, passera la nuit en observation à l'hôpital, et il faut qu'il ait une échographie du point où il y a eu l'impact, s'il n'est pas visible, parce qu'il y a des fois ce n'est pas visible forcément sur la peau, entre, si vous voulez, le panneau balistique, l'arrière du gilet, les vêtements qu'on porte sur soi, par exemple, si on est en plein hiver, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, on va porter le gilet, par exemple, par-dessus la polaire, et puis on va avoir la combi, et puis on va avoir un sous-vêtement technique, éventuellement, voir l'impact, même la peau, elle n'est pas marquée, en fait. Mais, en attendant, par sécurité, voilà. C'est un petit conseil pour les professionnels. Même si le collègue n'est pas d'accord, on lui dit, tais-toi, et puis tu fais, et on donne surtout la consigne, on l'accompagne pour donner la consigne aux urgentistes, parce qu'ils ne sont pas forcément formés aux blessures pare-balles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils font la jambe cassée, ils font des choses comme ça, mais ils ne font pas forcément de la blessure pare-balle. Ils savent le faire, mais ça reste quand même des trucs un peu spéciaux. Donc, pareil, l'impact sur un gilet pare-balle, en expliquant qu'il peut y avoir un trauma interne, l'urgentiste va comprendre, ce n'est pas le problème, mais il faut lui expliquer. Il faut lui dire, c'est pour ça qu'il faut faire une échographie sur mon collègue. Il y a un point très important sur la résistance par l'âme, parce que ça, on en parlait beaucoup. Il faut savoir donc qu'un gilet pare-balle n'est pas forcément par l'âme. Il va être anti-coupure, il va vous protéger contre des coups de rasoir, il va vous protéger contre un tesson de bouteille, il va vous protéger contre des coups de cutter, parce qu'évidemment, le Kevlar, par exemple, a des capacités de résistance mécanique extraordinaires, ça vous l'avez bien compris, donc ça, pas de problème. Par contre, effectivement, avec une arme extrêmement pointue, genre un pic à glace, etc., ça va être difficile. Alors, on fait des tests aussi, puisque comme je disais tout à l'heure, dès que vous atteignez, par exemple, le niveau 3++, comme par hasard, vous êtes au niveau qui va permettre d'être anti-couteau level 1 selon la Normand IG, donc ça c'est bien. Maintenant, level 1, ce n'est pas non plus, encore une fois, l'armure d'Ironman, surtout sur de la protection souple, voilà. Donc, on va jusqu'au level 2, qui peut être éventuellement par pic à glace, etc., mais souvent, c'est par l'addition de feuilles rigides, et donc, vous perdez, en fait, en souplesse par rapport à votre pack balistique. Donc, c'est l'éternel problème. Alors, de toute façon, le port d'un gilet pare-balle freinera toujours plus une lame pénétrante et évitera que la lame, de la même manière, atteigne forcément un organe vital et y fasse beaucoup de dégâts. Voilà, ça c'est une chose évidente parce que vous opposez forcément résistant face à la pénétration de la lame, donc automatiquement, la lame va être freinée. Mais, effectivement, attention, les gilets pare-balles ne sont pas tous anticouteaux. Ceux qui sont normés anticouteaux sont normés anticouteaux dans la limite d'une certaine énergie déployée à la pointe du couteau. Voilà. Donc, ça veut dire que si l'énergie, elle est supérieure à 20 joules dans un cas, 36 joules dans un autre cas, ça va pénétrer, ça va passer au travers des mailles. Alors, ça va freiner la lame, comme je le disais, forcément, mais la lame va passer au travers et vous serez quand même piqué. Ça, c'est évident et plus ou moins piqué. Alors après, évidemment, si vous êtes avec une plaque rigide, comme je vous montrais tout à l'heure, ou une classe 4, alors là, le gars, il peut y aller avec ce qu'il veut. Là, il n'y a rien qui va passer parce que vous avez une feuille de céramique ultra résistante devant et puis des couches de polyéthylène contrecollées, alors là, il faut y aller. Même avec un katana pleine balle, ça ne passera pas. Je crois que le pire qu'on avait fait, c'est avec un tomahawk, avec les côtés, ceux qui ont une pointe à l'arrière, rien n'est passé, ça a pénétré, ça a pénétré, je dois avoir encore la plaque, ça a pénétré de 4 mm, et ça rebondit en fait. Voilà, ça n'arrivait pas à pénétrer. Donc voilà, mais sur les protections rigides, sur les protections rigides, pas sur les protections souples. Les protections souples, vous restez vulnérables, vous restez vulnérables. Voilà, même s'ils sont normés avec une résistance au coup de couteau, ça sera dans la limite de la norme. Donc voilà, vous avez un Golgoth de 2 mètres, de 150 kg, qui arrive avec une dague effilée comme pas possible, il ne faut pas rêver. Voilà, il ne faut pas rêver. On va se parler concrètement, il ne faut pas rêver. Donc la protection parfaite, anti-couteau, elle n'existe pas, alors sauf effectivement les plaques rigides, qui sont les plaques anti-fusis d'assaut, on va dire, où là, de par leur conception totalement rigide, alors là, effectivement, elles vont arrêter ça. Mais par contre, elles ne couvrent pas non plus toute la surface du corps. Même si vous prenez une protection avant, une protection derrière, et puis une plaque latérale de chaque côté, vous êtes bien protégé. Mais il y a quand même plein de failles, il y a plein de failles sur la surface du corps. On est quand même des petits êtres fragiles quand même. Donc attention à ça. Il faut tirer dedans. Non, mais ce n'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Je veux dire, aujourd'hui, exemple type, je reprends ma plaque de tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, ça va être difficile. Il faudrait que je... Alors attendez, laquelle on peut voir ? Il y en avait une qu'on voyait bien. Oui, alors peut-être ici là. Alors attends, je t'essaye de te marquer, je ne sais pas si on voit. Est-ce que vous voyez le truc en métal ? Eh bien, c'est le cul d'une ogive de calibre 12. Voilà. Ça allait rester planté dans la plaque. Voilà. Rien à traverser. Nickel. Mais voilà. Mais ça, c'est les tests qu'on a faits. Donc par exemple, le calibre 12... Alors truc hallucinant, truc hallucinant, pour parler totalement franc. Encore une fois, le calibre 12 n'est absolument pas pris en compte dans la norme énergie. Voilà. Ni les chevrotines, ni les balles, alors que, nom de Dieu, des fusils à pompe, il entraîne un paquet aux Etats-Unis. Et y compris en France. Je veux dire, en France, si vous êtes face à une menace, vous êtes face, grosso modo, à du 22, à du calibre 12 tiré par du fusil de chasse classique, de la 7,62 calage parce que ça traîne malheureusement partout, et puis éventuellement du 9 mm parce que ça reste un des calibres les plus courants et du 45. Éventuellement. Mais c'est tout. Voilà. Le 44 Magnum, voilà. Le 270 Switch Lester, pas vraiment. Voilà. Donc la seule solution, effectivement, quand on est face à des calibres qui ne sont pas listés dans les normes, effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas de choix. Si on en a les moyens financiers et si on est face à une menace particulière, par exemple, ça peut arriver, il faut prendre une plaque qui, a priori, techniquement, peut résister et puis faire un test. on a testé de la Brennec. On a testé deux modèles de chez Duplec. Alors, je ne pourrais plus te dire les trucs parce que ça fait un moment que j'ai fait le test. Et on a testé une Sauvestre en 12-76 qui est une munition française sous-calibrée pour la chasse qui est le concept de la balle-flèche, en fait, comme pour les chars. Mais la Sauvestre dont on avait dit ça perce une classe 4 mais tu ne te rends pas compte pour une balle de chasse, on a testé ça ne perce même pas une classe 3. Et on était à 5 mètres au fusil à pompe. Donc, je peux vous dire qu'il y avait de la longueur de canon et tout ça. Et c'était bien la munition dont on parlait. Donc, en fait, il y a beaucoup de fantasmes. Et pareil, il y a une munition de chez Duplec qui a un cône en acier. Et pareil, j'ai des gens qui m'ont appelé à foler des professionnels. Oh là là, cette munition, c'est une tueuse de classe 4. apparemment, ça perce la première, ça perce le bonhomme, ça sort même de celle de derrière. On a fait un test sur la classe 3. Il y en a une, c'est un des impacts, je ne pourrais pas dire lequel, mais c'est un des impacts. On a acheté la munition exprès pour ça ne passe même pas une classe 3. Donc, encore une fois, gros fantasme. Par rapport à une menace spécifique dans certains pays, je ne sais pas, un calibre exotique, un truc machin, il n'y a pas trop de choix. Il faut sacrifier une plaque pour voir si ça tient ou si ça ne tient pas. Voilà, c'est malheureusement la seule solution qu'on a. Et par exemple, pour le calibre 12, qui n'est pas listé dans la norme NIG et effectivement, c'est aberrant, selon moi, que ça ne soit pas testé dans la norme NIG, non, ce n'est pas prévu dans le protocole. En tout cas, tu es obligé de faire tes tests persos pour vérifier si ça le fait ou pas. Juste avant que tu lances, mais pour recadrer le sujet, on parlait tout à l'heure des gilets discrets. On parlait tout à l'heure des gilets discrets. Effectivement, la problématique, par exemple, c'est est-ce que je peux porter un... Par exemple, est-ce que je peux aller au boulot tous les matins avec un gilet pare-balles si je me sens vraiment en danger ? La réponse est oui. Le problème, c'est que si tu arrives à ton... Enfin, ça ne va pas être discret dans un open space d'une boîte d'informatique. Tu vois, en petit polo, on ne va voir que ça. Donc, ce n'est pas possible. Donc, la seule solution, une des solutions qui existe, qui est inspirée en fait des mallettes de protection rapprochées qu'on voit parfois avec les gardes du corps du président, où ils ont une espèce de mallette qui est en fait un bouclier qui se déploie souple. Ça a été en fait ce qu'on a conçu il y a 12 ans maintenant qui est la gamme chez Lowall où effectivement, on en est à 4 modèles qui sont en fait des plaques un petit peu dans le même esprit que celle-là, voilà, mais qui en fait vont... que tu vas insérer dans ton sac à dos. Alors ton sac à dos, sans faire de pub, je n'ai pas d'action, mais Decathlon, 5.11, ce que vous voulez et vous avez différents formats et puis vous rentrez ça à l'intérieur. c'est le même panneau balistique que sur les gilets avec en plus effectivement le renfort anti-couteau comme je vous disais en 3A++ et d'un seul coup vous transformez votre mallette d'ordi. Alors déjà, votre ordi à la base s'il est dans la mallette il va y avoir déjà une certaine résistance face à un couteau. Il vaut mieux sacrifier son ordi que sa vie. Mais en plus, voilà, si éventuellement un mec vous tirez dessus en fait avec ce panneau balistique-là vous allez avoir dans votre mallette ou dans votre sac à dos la même résistance qu'avec un gilet pare-balles classique. Ah c'est une plaque souple oui c'est du souple on a fait du souple il y a une version rigide qui est la MK47 qui est en fait il y a deux versions il y a deux versions rectangulaires vous verrez sur le site éventuellement il y a deux versions très très rectangulaires qui sont destinées au tout petit sac donc il y a la MK4 qui est vraiment la première plaque qu'on ait sorti dans la gamme Shield Wall il y a 12 ans 13 ans maintenant qui est notre best-seller qui maintenant est 3 qui n'arrête pas d'évoluer c'est pour ça qu'on est sur la MK4 alors là c'est un clin d'oeil à Iron Man parce que Iron Man il nomme toujours ses armures marque 2, 3, 4, 12, 23 etc donc nous on a fait un clin d'oeil donc nous c'est marque 4 MK4 donc la MK4 c'est en fait la dernière version où on a boosté la durée de vie à 10 ans alors qu'avant c'était 5 ans elles sont maintenant 3 enfin chez nous maintenant tous les produits Ballistic Soup sont 3A++ et anti-couteau voilà on se simplifie la vie il n'y a pas 40-12 000 variantes c'est ce qu'on peut faire de mieux ben on vend ce qu'on peut faire de mieux voilà après ça convient ça convient pas mais voilà et donc la MK4 et la Citizen qui elle est format mallette d'ordi sont en 3A++ et donc anti-couteau level 1 et il existe donc le pendant de la MK4 dans les mêmes dimensions mais qui là est en classe 3 donc là qui est capable d'arrêter la calache et qui voilà et qui existe en format rigide alors là qui pour le compte arrête tout voilà et qui est le même format que la MK4 pour les petits sacs à dos et on a normalement la Citizen 47 que je dois sortir depuis des mois et des mois qui est le pendant de la Citizen souple mais en version pareil anti-AK mais alors évidemment c'est plus gros c'est plus lourd donc ça représente aussi un choix en emport au quotidien parce que bon c'est pareil quand on a je sais pas quand on est une dame qu'on a son sac à main son portable sa mallette d'ordi même si on veut être en état de survivre en cas de pépin ça peut être aussi une gêne au quotidien quand on prend les transports en commun il faut rester réaliste un panneau balistique comme ça ça pèse même pas 500 grammes ça pèse 480 grammes et quelques voilà ça c'est fait pour être mis dans les porte-plaques voilà ça c'est le format pour mettre dans les porte-plaques pour éventuellement voilà pour les gens qui peuvent pas porter trop lourd ou qui veulent tout simplement qui estiment que bon ils ont pas besoin de porter une classe 4 au quotidien quoi par exemple alors même si ça existe et qu'on a aussi là on l'a pas encore en ligne mais on a aussi du sac à dos qui se transforme en gilet pare-balles on a ce genre de truc qui déjà est un petit peu plus James Bond on va dire on s'est dit au quotidien qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple pour que quelqu'un qui ne peut pas porter un gilet pare-balles parce que ben voilà c'est pas possible mais qui voudrait quand même avoir une espèce de protection avec lui au cas où qu'est-ce qu'on pourrait faire et c'est comme ça que le concept des plaques insérées dans les sacs à dos ont été développés en fait oui tout à fait excellente fabrication Ulbrecht Ulbrecht ou Albrecht je sais plus 10 ans que je veux travailler avec eux 10 ans qu'ils me disent va te faire foire bon c'est comme ça voilà non mais ça c'est après c'est la réalité c'est pas pour faire après je me suis toujours dit il faut que je fasse une vidéo une chaîne absolument dédiée à l'entrepreneuriat un de ces quatre pour expliquer toutes les galères que tu peux avoir et en plus encore plus dans notre monde à nous parce que là c'est un truc de dingue c'est un truc de psychopathe voilà il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre je fais juste une aparté de 15 secondes mais ça peut vous expliquer aussi pourquoi vous ne trouvez pas alors vous allez voir des super vidéos vous allez voir des trucs sur TikTok ou je ne sais pas quoi ou machin truc ou issu de salon etc vous allez voir des produits absolument incroyables qui existent mais auxquels en fait on n'a pas accès et on n'a pas accès en fait pourquoi alors que pourtant Dieu sait si aujourd'hui spécial option on est contacté spontanément par tout un tas de fabricants qui là je vais faire un peu on est les meilleurs on est les plus forts mais qui nous disent oh là là on sait que vous êtes vraiment le point d'entrée pour tout ce qui est Europe francophone et tout il faut absolument qu'on travaille ensemble etc etc pourquoi pas donc après on discute avec ces gens là on voit si c'est des produits intéressants ou pas et puis on voit ce qu'on fait mais ça nous arrive assez fréquemment mais à l'inverse il y a un certain nombre de gens avec qui j'aimerais bien travailler et en fait ils ne veulent pas pourquoi parce qu'ils estiment que d'abord les civils n'ont pas à avoir de protection balistique voilà super sympa adorable alors t'as beau leur expliquer t'as beau leur expliquer tout ce que tu veux le bataclan le truc le machin les mecs ils ne veulent rien comprendre et en fait tout ce qui les intéresse c'est les gros 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 marchés étatiques voilà c'est les gros gros marchés étatiques j'ai un gars que je connais depuis des années on se voit à tous les salons professionnels dans le monde quand je peux me déplacer c'est un turc il a une classe 4 d'une finesse mais alors un truc de dingue d'un poids inférieur à 1,2 kg pour une classe 4 alors je vous parlais tout à l'heure de 2,4 kg à 3,5 kg je ne vous imagine pas le truc avec dedans une fibre évidemment je n'ai pas pu voir ce que c'était parce que c'est le secret industriel du truc t'en veux ah ouais ouais j'en veux tu m'étonnes j'en veux ouais ouais ok pas de problème 2000 euros la plaque commande minimum 5000 pièces bon bah on s'arrête là je te paye un café je te paye un café donc voilà je grossis un peu le trait mais je pense que tous les auditeurs ont compris tous ceux qui nous suivent aujourd'hui ont compris donc c'est aussi la problématique auxquelles on se retrouve à faire face il y a des trucs super bien alors pareil aussi les fausses bonnes idées et on va repartir sur éventuellement les images de la plaque dernièrement il y a des gens qui m'avaient dit qu'est-ce que c'était gilet en carbone ah oui les gilets en carbone c'est extraordinaire oui tout à fait oui absolument ça marche très très bien ça n'a pas les inconvénients du Kevlar oui mais le Kevlar a des inconvénients ah oui très important le Kevlar a des inconvénients tout ce qui est aramide aramide fibre jaune d'accord vous faites simple vous pensez à un poussin si ça a la couleur d'un poussin c'est de l'aramide que ça soit Kevlar ou Troiron super résistance à la traction ça a été balle super résistance au feu ça peut brûler mais il faut vraiment monter à des températures voilà donc très bonne résistance au feu très bonne résistance aux acides etc ça a un défaut ça ne supporte pas l'humidité voilà donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier que votre pack il est bien scellé que souvent c'est scellé avec une de la hausse ultrason etc donc par exemple ah oui voilà vous recevez un pack chinois et le bord de la couture ici le bord de la couture là attends je vais essayer de montrer le truc je ne sais pas si ça va être très propre là vous voyez le liner de protection on voit qu'il y a une plaque à l'intérieur et on voit qu'il y a un liner souple et là vous avez le truc ça c'est thermos c'est soudé à de l'ultrason ok chez nous c'est comme ça qu'on fait moi j'en ai reçu c'était c'était piqué à la machine à coudre donc c'était pas étanche donc l'humidité rentre dedans donc le Kevlar au bout d'un moment il ne fait plus rien donc ça c'est le concept des aramides donc jaune poussin aramides ne cherchez pas voilà aramides et donc aramides comme je viens de vous dire acide nickel feu nickel arme à feu impeccable tout ça machin mais attention à l'eau voilà donc c'est pour ça que par exemple vous avez un pack balistique alors j'ai eu le cas je veux pas trop digresser mais j'ai eu le cas j'arrive dans une police municipale le type il me présente son pack son pack mais il dégueulait les plaques je suis désolé ça m'a tellement choqué même aujourd'hui j'en ai des frissons ça dégueulait les fils de Kevlar quoi son pack était ouvert en deux et c'était son pack de dotation j'ai pété un câble j'ai engueulé la chef de service devant tout son personnel du coup on n'a rien vendu clairement clairement mais j'ai dit mais c'est incroyable vous vous rendez compte que et ça ça fait depuis combien de temps en fait son truc il ne servait à rien le mec portait un poids pour rien voilà donc attention Kevlar sensible à truc polyéthylène donc le blanc ok c'est blanc c'est du polyéthylène les trois quarts du temps je fais très très simple polyéthylène polyéthylène très bonne résistance aux armes à feu très bonne résistance aux acides ne craint pas la flotte ah bah c'est génial ça qu'il faut prendre ouais sauf que c'est du plastique ça brûle ou ça fond pire ça fond d'accord et ça peut fondre et être confronté au feu ou aux incendies dans des situations très dégradées c'est assez commun je dis ça je dis rien ou au cocktail Molotov par exemple bouteille incendiaire bon attention à ça donc faire gaffe à ça la céramique bah craint ni l'eau ni le feu ni le truc les machins mais par contre comment je pourrais dire structure pas vraiment cristalline mais avec une logique vous voyez entre le entre le le carreau de carrelage et la bouteille en verre quoi donc attention là aussi voilà là c'est les chocs que ça craint c'est les chocs que ça craint donc attention à ces chocs là donc toujours vérifier demain on vous donne un JD par balle demain on vous donne un truc donc la date d'expiration petit 1 il n'y a pas de petite de petite étiquette technique derrière avec la date de fabrication etc il y a tout un tas de données ce que ça fait ce que ça fait pas où, quand, comment la date de fabrication le numéro de l'eau voilà ça c'est une étiquette sérieuse d'accord ça c'est une étiquette sérieuse il n'y a pas de date moi j'ai déjà vu ça des plaques sans date anecdote je vais dans un très très grand journal pour équiper les reporters de guerre les gars me disent tu peux jeter un coup d'oeil sur le reste du matériel ils nous achètent du matériel des gilets lourds pour les zones de guerre et puis à côté de ça on a du vieux matériel je tombe sur des plaques faudrait qu'un jour je fasse une vidéo rien que là dessus la truc il n'y a rien de marqué il n'y a même pas une marque de fabricant il n'y a que dalle et le type il vous a vendu ça comme étant pare-balles ouais je les ai encore donc un jour je tirerai dedans juste pour le plaisir histoire de voir peut-être que j'aurai attention à ça donc vous percevez un pare-balles quelqu'un de sympa veut vous donner un pare-balles la date de péremption l'état du liner de protection voilà et là vous le vérifiez mais comme ça au millimètre ok la moindre ouverture poubelle ne prenez pas de risque sauf si vous n'avez pas d'autre solution c'est du 3 voilà ça va être la solution la plus viable ça va être la solution la plus viable qui vous permettra donc du JD discret ou du t-shirt pare-balles comme je disais tout à l'heure ça va être les solutions les plus viables après les inserts pour les sacs qui peuvent vous permettre éventuellement si vous voyez arriver la menace de pouvoir opposer votre sac ou votre mallette à la menace et éventuellement gagner quelques secondes pour pouvoir vous enfuir ou riposter c'est principalement ça qui va gérer qui va jouer le reste tout est portable on peut porter un JD tactique notre modèle le plus vendu le Tac 1 c'est un modèle sans poche qui est déjà équipé du pack balistique souple même si vous rajoutez classe 4 devant derrière sur les côtés du moment que vous ne mettez pas de poche dessus ça se porte très très bien moi j'ai un client qui le fait pour des zones à risque ça se porte très très bien avec un parka il va dans des zones où il fait un peu frais il met son parka alors il a acheté un parka une taille et demie voire deux tailles au dessus de sa taille normale il porte le gilet tactique en dessous sans rien par contre il n'a aucune poche il n'a aucune poche pour mettre des chargeurs des radios tout ça il n'a rien du tout le gilet il est nu mais il le porte comme ça et dans certaines zones oui ça le fait tout va dépendre encore une fois du contexte météorologique dans lequel vous allez évoluer porter un gilet pare-balles par 40 degrés c'est pas la peine vous allez mourir vous allez faire un coup de chaud donc ça c'est ça c'est quelque chose de très important faire attention à ça par exemple de la même manière porter un casque par certaines températures ça peut devenir physiologiquement dangereux en fait c'est votre gilet pare-balles qui va vous tuer physiologiquement parlant donc attention à ça moi j'ai eu le cas j'ai eu le cas d'une collègue qui a fait un malaise assez grave par 40 degrés sur une surveillance de site parce qu'elle portait son gilet alors ce qui était réglementaire elle devait le porter mais alors du coup elle nous a fait un coup de chaud et attention le coup de chaud c'est une hyperthermie en fait et l'hyperthermie c'est mortel ça peut être mortel donc c'est pas un truc à négliger pareil donc les boucliers le bouclier je dirais que c'est vraiment avant même l'armure je veux dire vous prenez trois vous regardez un film comme trois avec Brad Pitt je pense que vous voyez tout de suite le concept alors même si c'était pas forcément le meilleur film historique mais voilà bon je trouve que les costumes sont bien et on voit bien l'usage du bouclier etc aujourd'hui le bouclier ça reste à mon avis une notion très importante alors nous on a surtout développé des boucliers alors on a les boucliers lourds tactiques pour les unités spécialisées etc mais on a aussi un des rares boucliers destinés aux civils c'est à dire qu'on a designé les modèles Defender et Defender 47 donc le Defender il est trois et donc il arrête toutes les armes de points etc et puis le Defender 47 il est upgradé pour stopper la K-47 ou le calibre 12 enfin voilà ce genre de menace et c'est des boucliers très très compacts qui en fait sont faits pour la défense du domicile voilà qui sont faits donc des choses très très petites très très compactes alors à la base c'était pour pouvoir faire des investiguages ce qu'on appelle de l'invex des investigations donc en fait de la reconnaissance dans des lieux très petits donc des caves des vieux immeubles parisiens où il y a des escaliers en collimation absolument machin surtout quand vous arrivez à l'étage des chambres de bonne etc enfin où là vous passez pas avec le fameux bouclier SWAT qu'on voit dans plein de films le gros bouclier lourd où là vous passez pas donc il faut des boucliers beaucoup plus petits et de la même manière effectivement pour la défense du domicile avoir un bouclier rigide le bouclier reste encore une fois un élément purement défensif même si après vous pouvez faire des percussions avec un bouclier vous pouvez faire des frappes ça vous permet en plus il est effectivement pare-balles et rigides il va vous protéger de tout ce qui est machette hache coup de batte de baseball etc etc et donc utiliser en conjonction avec des outils de défense personnelle auxquels vous avez le droit comme les langues stroboscopiques les bombes lacrymogènes dans la limite légale etc etc ça peut vous permettre de repousser un assaillant qui aurait pénétré chez vous donc là vous reportez aux articles du code pénal 122.6 si ma mémoire est bonne pour tout ce qui est pénétration de nuit paruse violence etc dans le domicile et tout ça donc là c'est encore un autre débat ça effectivement oui du bouclier très très compact très très léger aussi parce que chez les professionnels dans les forces de l'ordre se féminisent énormément donc à partir de là vous avez des gens qui ont plus forcément le gabarit alors là je vais peut-être avoir une levée de bouclier totale mais il y a des fois la performance physique d'une femme n'est pas la performance physique d'un homme donc à partir de là une femme ne peut pas forcément porter un bouclier de 12 ou de 15 kilos à bout de bras c'est compliqué donc un bouclier petit compact léger ça fait tout à fait son affaire donc on a designé pour ça il y a plusieurs enfin quand je dis plusieurs il y a un sacré paquet de PM de police municipale française qui sont équipés avec le bouclier Defender et aussi beaucoup de particuliers donc là on va avoir bientôt une version qui va revenir qui va être dans des dans des tarifs plus attractifs parce qu'on avait une version très très sophistiquée mais qui était vraiment trop trop chère donc là on a on a eu la réflexion de la part de pas mal de nos vieux clients et donc on a fait le nécessaire mais il faut le temps que ça arrive et donc le bouclier oui pour moi ça reste aujourd'hui la meilleure façon de faire parce que même si vous utilisez un calibre 12 vous videz votre calibre 12 sur le gars franchement sans rentrer dans des polémiques sans fin forcément on vous reprochera toujours le fait d'avoir utilisé une arme létale etc etc un bouclier vous repoussez le gars de chez vous même si vous lui collez un grand coup de bouclier dans la tronche vous pourrez toujours argumenter que c'est une arme purement passif purement défensive et personne ne vous dira jamais qu'un bouclier c'est pas défensif oui bah les Paris Match Radio Canada on a fait un gilet sur mesure pour le reporter vedette par exemple on a travaillé on travaille avec énormément de police municipale et puis on est alors ça dépend des années en toute transparence on est à on est à allez 60-40 ça varie des années donc il y a des années c'est 40% de professionnels 60% de civils d'accord 60% de civils il y a énormément de gens qui s'équipent alors on va lever un tabou on va lever un tabou tout de suite il y a énormément de gens qui s'équipent et quand je vous dis énormément c'est énormément on ne roule pas en Porsche je vous le dis tout de suite bon j'aimerais bien mais enfin de quoi que l'on la Porsche m'en fout mais voilà mais c'est pas le truc qui va m'intéresser mais on ne roule pas en Porsche non plus mais on a l'avantage d'être sans faire de catastrophisme encore une fois moi je cite deux exemples que je cite toujours voilà on a encore la possibilité on essaye nous de garder en tout cas une taille humaine donc il y a des fois on n'a pas toujours le temps mais les trois quarts du temps ça m'arrive de passer une demi-heure trois quarts d'heure au téléphone pour quand je sens qu'un client il est fébrile qu'il sait pas trop en fait il dit qu'il veut ça mais en fait c'est parce qu'il a vu sur Youtube qu'il fallait acheter ça donc on creuse et puis on essaye de voir et puis il y a des fois on change complètement notre fusil d'épaule donc ça le conseil ça reste quand même un des gros gros trucs qu'on essaye de faire tous les gens qui viennent au salon du survivalisme ils nous connaissent ils savent qu'on ne lésine pas sur notre temps simplement pour renseigner les gens ah bah tiens d'ailleurs deux anecdotes moi le truc que j'adore c'est que foncièrement nous on a une chance énorme c'est qu'on a des clients en or c'est pas pour brosser les gens dans le sens du poil mais on a des clients en or mais un truc de dingue l'ambiance au salon du survivalisme alors ça sera peut-être changé parce que là il n'y a pas eu de l'étonne mais bon voilà mais jusqu'à présent on a toujours eu un accueil une politesse une gentillesse une éducation de la part des clients extraordinaire voilà un truc c'est merveilleux on a très très peu comme tout le monde on a parfois des soucis avec des clients ça arrive on n'arrive pas à livrer à temps il y a un souci avec le truc etc ça arrive à n'importe qui heureusement heureusement ça reste très très rare mais on a des clients extraordinaires moi j'ai un client il a attendu son bouclier Defender 47 un an et demi voilà il me dit je vous connais je sais qu'il n'y aura pas de soucis par contre je veux un produit fiable donc j'attends que vous me sortiez votre truc qui soit fiable quand le truc a été fiable il était le premier à recevoir voilà le premier a été réglé voilà donc deux deux anecdotes rapides exemple simple on a une époque avec mon ami Philippe on donne un cours justement sur la survie urbaine on en a donné quelques-uns à une époque et pareil on avait fait ça le comble ce jour-là et pareil réflexion d'un gars qui nous dit c'est génial de venir à des stages comme ça c'est pas parce qu'on a été super bon mais simplement il dit au niveau de l'ambiance je peux enfin parler je peux enfin enfin parler avec des gens sans être pris pour un fou voilà sans être pris pour un fou donc ça déjà c'est un élément très important sans être pris pour un fou voilà et il n'y avait que des gens ça premier un deux sans trahir de secret particulier et un de nos clients très bon client à titre purement privé j'entends à titre purement privé chirurgien cardiaque d'accord parce qu'au bout d'un moment on se connait bon voilà donc on discute bon voilà chirurgien cardiaque un autre notaire d'accord donc est-ce que vous pensez vraiment que des gens qui sont à bac plus 8 je fais une moyenne à bac plus 8 bac plus 10 avec le niveau intellectuel que ces professions demandent est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des illuminés et alors dernière anecdote pareil salon du survivalisme truc extra un de mes collègues qui donc discute avec un couple et alors là le truc extraordinaire c'est-à-dire vous aviez le mari lui à la limite il était là il avait suivi sa dame c'est très important ce que je vous dis au niveau sociologique il avait suivi sa dame la dame sans être péjoratif encore parce que maintenant on a accusé de tout en 3 secondes une très 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 une petite blonde toute mimi etc avec le bébé dans les bras alors vous imaginez le stand le stand 14 mètres linéaires de gilets pare-balles de plaques de trucs de machins d'équipements de tout ce qu'on veut et devant ça vous avez la petite blonde avec son bébé dans les bras en train de donner le biberon et qui écoute et quand je vous dis qu'elle écoute elle écoute vraiment de manière extrêmement attentive ce que mon collègue était en train de l'expliquer sur des classes 4 voilà c'est pour vous dire pourquoi parce que les femmes et on l'a constaté là il n'y en a pas pu y en avoir cette année à cause des JO mais au précédent salon du survivalisme on s'était rendu compte qu'il y avait un basculement sociologique et qu'il y avait de plus en plus de femmes qui étaient les décideuses à une époque c'était les hommes ouais c'est nous les mecs bon on choisit deux machin maintenant ce sont les femmes qui sont rentraient dans un truc en disant j'ai bien compris que je rentrais dans une période délicate difficile agitée houleuse à tout niveau et les femmes sont en train de revenir dans leur posture initiale de protectrice du ménage et elle a un autre level et je peux vous dire qu'on n'en a eu pas qu'une et rigolez pas les dames je peux vous le dire elles avaient lu beaucoup de choses avant elles avaient vu toutes mes vidéos enfin bon voilà c'était wow il faut garder la tête froide souvent on passe par trois phases on passe par la phase de découverte la phase de découverte la phase d'hyper équipement et puis ensuite on tombe dans une phase équilibrée on va dire où ça y est on a un petit peu fait le tour du truc et du coup on va même se déséquiper on va s'alléger en fait parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être trop 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 pris de trucs etc en tout état de cause nous faut pas hésiter à nous faire un mail ou à nous donner un coup de fil on a un doute on a une question on a un truc on a un machin bah faut pas hésiter au contraire nous on essaiera dans la mesure du possible toujours de prendre du temps pour vous répondre il y a des fois c'est long il y a des fois on peut mettre 3-4 jours à répondre à un mail mais on finit toujours par répondre à tout le monde voilà et pas hésiter à nous appeler non plus sur notre téléphone voilà dans la mesure du possible on rappelle et on essaye de renseigner au mieux les gens sur ce qui est le plus adapté à leur situation parce qu'encore une fois c'est des milieux là je parle surtout aux gens éventuellement qui sont ce qu'on appelle sans être péjoratifs les primo-survivalistes c'est à dire il y a certainement des gens parmi vous qui ont pris récemment entre guillemets conscience de certains risques et du coup peuvent être et c'est humain et c'est normal d'être un peu en panique d'être un peu en panique et à ce moment là on veut résoudre tous les problèmes en même temps c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment voilà il faut bien cibler essayer de réfléchir calmement un dimanche matin au calme ok prenez votre café tranquille pas de téléphone pas de radio pas de télé rien réfléchissez à un truc ok comme je disais au début là à quel moment vous êtes le plus en danger voilà est-ce qu'il y a un vrai danger est-ce que c'est voilà on parlait on parle souvent du sentiment d'insécurité voilà mais il faut pas se laisser voilà de quoi je suis le plus en danger est-ce que quelqu'un qui vit dans les Ardennes et qui fait je sais pas 50 bandes de voitures tous les jours pour se rendre à son travail est-ce que c'est quelqu'un qui risque vraiment d'être attaqué à la calache je pense pas honnêtement ça veut pas dire qu'il faut pas avoir éventuellement ce qu'il faut au cas où tout peut arriver mais ça va plus être d'avoir avec la zone géographique la météorologie et les trucs vaut mieux avoir de l'eau vaut mieux avoir de la ration alimentaire vaut mieux avoir un sac de couchage pour tenir 24 heures si un jour on est pris dans une tempête de neige vaut mieux avoir une batterie de secours de portable vaut mieux avoir ce genre de truc parce que votre risque ça va plutôt être pendant votre déplacement d'avoir un accident ou une panne d'être isolé de vous retrouver dans des conditions climatiques dangereuses et donc voilà à l'inverse quelqu'un qui va prendre le métro il est plus effectivement exposé aujourd'hui à une agression verbale à une agression physique à une agression gratuite malheureusement et à ce moment là effectivement vous ne voyez pas le truc venir donc vous avez toujours 2, 3, 4, 5 secondes voire plus de sidération c'est-à-dire le temps que votre cerveau il reboote et que vous repassiez en mode opérationnel c'est normal ça arrive à tout le monde même chez les professionnels et donc à ce moment là il faut avoir prévu d'avance d'avoir une petite trousse de secours un petit garrot une plaque balistique dans sa mallette ce genre de choses pour pouvoir porter secours protéger sa vie protéger la vie de ses proches etc voilà c'est ou parfois d'un inconnu on citait le gars qui s'est interposé spontanément lors de l'attaque au couteau à Annecy le type bon à la limite tu le croises je ne le connais pas mais peut-être que tu le crois tous les jours ce gars-là un guerrier pas vraiment là face à un risque mortel le mec il s'est transformé il s'est transformé voilà et il s'est interposé au péril de sa vie respect quoi respect tout le monde ne le ferait pas tout le monde ne le ferait pas alors attention il faut mesurer les risques bien évidemment parce qu'il y a des fois voilà mais mais effectivement il faut être prêt et être prêt et au moment où ça se passe c'est trop tard pour être prêt voilà c'est ça le truc c'est qu'on est toujours surpris moi de mon expérience il faut être le plus près possible parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça se passe en ayant un total respect je finis juste là-dessus en ayant un total respect pour toutes les religions il y a jamais comme je dis souvent à l'époque j'avais d'autres formations sur d'autres sujets plus tactiques je disais les gars il n'y a jamais Dieu qui va vous appeler à 14h pour vous dire hé mec à 16h02 tu vas devoir tirer sur quelqu'un parce que tu vas être en danger mortel ça n'existe pas t'es toujours surpris tu pars sur un truc qui n'a rien à voir typiquement je ne sais pas une alarme qui se déclenche dans un pavillon je prends n'importe quel exemple et puis en fait tu tombes sur des types des types dès qu'ils voient un uniforme ou même le propriétaire ils sortent un flingue et ils tirent oh la vache comment tu pouvais savoir que ça allait t'arriver ça voilà quand t'es dans un contexte comme Nouméa oui là tu t'y attends on est d'accord ça a dégénéré mais c'est à un autre level je rebondis sur l'exemple là d'un auditeur qui disait la protection balistique par rapport au calibre non listé apparemment ils ont découvert que les vitres pare-balles des nouveaux blindés de la gendarmerie donc quand même issus d'une certaine expérience dans la fabrication des blindés quand même depuis quelques années les fabricants voilà qui résistaient très très mal au 270 Wichester apparemment qui a un calibre de chasse donc en tout cas surtout je dirais que en dehors du pare-balles c'est voilà faites attention à ce que vous achetez gardez la tête froide ce qui est complètement anti-commercial gardez la tête froide réfléchissez bien à ce dont vous avez vraiment besoin et surtout faites attention à votre ego voilà certains trucs en général ça ne plaît pas du tout à personne mais faites attention à votre ego parce que c'est votre ego vous allez croire que vous êtes capable de porter telle charge vous allez croire que vous êtes capable de marcher tant de kilomètres vous allez croire et c'est pas vrai en fait c'est faux en fait c'est faux vous n'y arriverez pas donc soyez minimisez toujours le truc donc à partir de ce moment là justement faites attention à ce que vous achetez typiquement un client qui m'appelle qui me dit voilà moi je veux absolument des classe 4 on a passé 45 minutes au téléphone et à la fin il a pris la plaque la plus légère qui était dispo bah oui quand il m'a expliqué qu'il avait deux disques en téflon je lui ai dit monsieur si vous voulez vraiment porter une protection balistique et que vous avez deux disques intervertebraux en téflon c'est pas de la classe 4 à 2,4 kg la plaque qu'il vous faut vous allez vous flinguer le dos vous allez tenir une demi-heure et puis après ça sera foutu voilà mais par contre vous voulez absolument une protection balistique ok on va y réfléchir en son voilà comme je disais souvent dans ces communautés là c'est une vraie 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 volonté de partage des connaissances qu'on parle de plantes de filtration d'eau ou de ce que tu veux mais une vraie volonté de partager des connaissances et finalement ça fait presque ça fait plus de bien qu'autre chose en fait voilà merci merci à vous d'avoir visionné cette vidéo ainsi qu'aux personnes présentes samedi durant le direct merci aux participants qui ont soumis leurs questions toutes pertinentes que vous soyez néophyte ou déjà bien informé nous espérons que l'expérience et les anecdotes d'un professionnel de la protection balistique vous auront apporté de nouvelles connaissances vous pouvez retrouver Yann sur spécial-options.com il se fera un plaisir de vous conseiller pour vos futurs achats et n'oubliez pas de profiter de 15% de réduction sur toute la boutique avec le code BREF 2024 à très bientôt pour de nouvelles vidéos